Ah! Re-bienvenue à un épisode de Pivot avec Pinot. Merci! Encore une fois, comme je vous dis à chaque épisode, merci d'être là. J'aime ça savoir vous nous écouter, soit dans le monde, quand est-ce que vous nous écoutez, au travail, dans le bain, en pause, au gym, à l'épicerie. J'ai une fille qui m'a dit qu'elle m'écoutait en courant. J'espère que ça la motive, honnêtement. Moi, écouter un podcast en courant, honnêtement, je ne courirais pas très vite. Mais j'apprécie énormément. Merci d'avoir partagé ça. J'en profite pour vous dire que, tu sais, j'allais plugger, c'est mon podcast, ça fait que je m'auto-plug tout le temps, comme quoi j'ai lancé mon one-man show, puis que là, la pandémie est sur le bord de finir. On est double vacciné, guillaume-pinot.com, allez acheter des billets, mais on est parti. Un fan club qu'on a appelé le troupeau à Pinot. Ça fait que ça, ne manquez pas ça. Tu veux recevoir des lettres de moi dans ta boîte, email, c'est le temps de t'abonner, le troupeau à Pinot.com. C'est super simple. Ou sur guillaume-pinot.com, il y a un lien aussi pour t'abonner. Je vous envoie des anecdotes de tournée que seulement vous allez recevoir. C'est inédit. On les fait en vidéo, on les fait en écrit. T'aimes ça lire, ça donne bien. T'aimes ça écouter des vidéos, ça donne bien. Bref, merci d'être là. Merci de me suivre partout, sur toutes les plateformes. Fini de me plugger. Je suis tellement excité aujourd'hui. J'ai reçu un invité, ça fait longtemps que je vais le recevoir. Je l'ai croisé dans plein de situations. C'est drôle, on dirait que cet été, c'est la fois que je l'ai le plus croisé depuis le début de ma jeune carrière. C'est quelqu'un de multitâche, multitalentieux. Il est bon dans tout. Il est bon en radio, il est bon à TV, il est bon en chronique, il est bon en humour, il est bon sur scène, il est bon en conférence. Il a animé quand je suis allé faire un lancement de programmation en Saint-Georges-de-Beauce. Il était excellent là aussi. C'est un vrai fin. Tu sais, vous aimez ça avoir les potins des dessous. Il est fin pour vrai. Même si des fois, il peut avoir l'air un peu comme... Il est vraiment fin. C'est une personne que j'adore. Mesdames, messieurs, très heureux de m'entretenir avec lui aujourd'hui. Alex Perron! Écoute, je te reviens, Guillaume, je suis en train de m'inscrire à ton infolette. Au troupeau à Pinot, voilà. Bravo, bravo. Ça, c'est fin. La belle passe sur la palette. Hé, mais quel beau nom de troupeau, ça s'est dit. Hé, wow, bravo. J'adore l'idée. J'adore ça. Allô? T'es fin. Ben, un allô, pis merci de dire... Parce qu'il y a deux personnes dans... Tu sais, il y a plein de monde qui se sent abonnés, pis il y a deux personnes qui ont dit « Troupeau, c'est pas un peu péjoratif? » Non, mais je suis pas un gourou, là. Vous êtes pas des moutons. C'est plus dans le sens que je trouvais que ça rimait, c'était drôle. Pis on était une gang. La meurtre, j'ai déjà utilisé. Oui, pis c'est la même affaire, c'est la même connotation. Ça serait une lade de mélanger ces deux concepts incroyables. Fait que, hé, merci, Alex, d'être là. J'apprécie vraiment énormément. Hé, déjà, je suis content, moi aussi. Je suis vraiment content d'être là. Pis c'est vrai que, tu sais, tu le disais en introduction, ben à chaque fois qu'on se croise, on a vraiment beaucoup de plaisir. On n'est pas des amis proches dans la vie. Ben, si tu veux pas, puis Anne-Élisabeth me voit un peu comme une menace. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mais ceci dit, je suis ben, ben, ben content d'être là pis de pivoter avec toi. Ah, merci, c'est fin. Eh bien, en fait, la première question que je pose tout le temps aux invités, est-ce que tu te souviens notre lien de connaissances? Ou la première fois qu'on s'est rencontrés? Ben, j'ose croire que, moi, j'ai couvert longtemps les coulisses de galas juste pour rire. Est-ce que ça serait là? Est-ce que je t'aurais interviewé après soit un succès extraordinaire ou un pétage de gueule mémorant? Parce que moi, j'attendais les deux. Ben, je sais pas quand... Ben non, parce que moi, ça a toujours été Isabelle Ménard. Ah, OK. Excuse-moi. Mais je vous confonds beaucoup les deux en même temps. Ben, moi, mon premier galas, je l'ai fait en 2018. Ah, OK. Non, non, j'étais plus là. On m'avait rappé pour Isabelle. Non, non, non. OK, mais dans ce cas-là, attends une minute, attends une minute. Ah, crotte, j'haïs ça. Je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Pour vrai, c'était quand même en 2018 et c'était à la radio au Fantastique d'été. T'étais venu pour parler. T'étais au ZooFest. Oui, exactement. Ben, écoute, exactement. C'était pour... Je testais la capacité de faire une fausse vraie conférence. T'as raison. C'est là, exactement. Puis c'était avec Patrick Grou. C'était mes premières chances radio. Puis quand t'es arrivé, puis je te connaissais pas. Puis je savais pas, justement, si t'étais un vrai fin ou non. Puis t'avais tellement été... Puis drôle, là. On avait ri, là. J'étais comme, t'es sûr que c'est bon, sa conférence. Puis t'avais fait, justement, pas un bout de ton show, mais une fausse conférence. Puis tu me donnais des trucs. Puis t'étais comme, mais toi, Guillaume, t'es quel genre de personne? Puis là, tout de suite, tu snappais. Puis tu me revirais ça. Puis je disais, est-ce qu'il est bon, là? Est-ce que c'était drôle? Fait que, oui, oui, c'était... Ça a été ma première rencontre avec toi. J'ai adoré ça. Ben, merci. C'est gentil. Mais là, ça me revient, effectivement. J'étais allé plugger mon faux test. Mais en fait, mon vrai test de fausse conférence. Alors, est-ce que... Je sais pas si t'as écouté le podcast. En gros, Pivot avec Pinault, c'est que je te pose des questions du questionnaire de Bernard Pivot. Oui. Et des questions que moi et mon auteur, Yann Bilodeau, on a créées de toutes pièces. Donc, ça me prendrait 23 questions. Parfait. N'hésite pas à penser à voix haute. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les gens aiment ça. Et c'est toi la star, là, du podcast. Parfait, parfait. Donc, tu prends le temps de jaser. Est-ce que tu fais ça comme, mettons, Louise Deschatelais? Il faut que je me tourne ou non? On est correct? C'est chacun de notre côté qu'on ne regarde jamais. En plus, t'as déjà la chaise rouge. Oui, ça marche au voûte, ça marche au voûte. Alex, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Amour? Non, non, ça c'est clair. Oui, mais non, c'est pas ça. Je trouve ça un peu convenu. Moi, ouverture. Je trouve que, bon, naturellement, de part de mon homosexualité, ça en prend un peu d'ouverture pour s'accepter et accepter les autres aussi. Mais je trouve que l'ouverture, c'est souvent ça qui nous amène à, des fois, se confronter à des affaires qu'on n'est pas prêt à se confronter ou justement de découvrir des nouvelles affaires. Puis aussi, je trouve que c'est une belle façon d'entrer en contact avec les autres. Moi, je suis vraiment un tripeux de l'être humain. Je suis fasciné par l'être humain. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je pose plein de questions, mais pas dans le but de me mérir ou de faire du potinage. Mais tu sais, j'aime connaître le chemin des gens. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette job-là? Je suis vraiment fasciné par, vraiment, l'être humain. Puis je trouve que quand on a de l'ouverture, c'est souvent là qu'on fait les plus belles découvertes. Quand on a de l'ouverture, on essaye de la bouffe qu'on n'a jamais essayé. Moi, les gens bornés, ça m'éteint rapidement. Puis on dirait que ça m'éteint. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est juste que, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait une entrevue pour le journal TVA. Puis ça a sorti. Je reçois plein de... C'est que moi, ils ont sorti ça. Personne ne parlait jamais de ça. Ça s'appelle la néophobie alimentaire. Moi, j'ai tellement des problèmes de texture. Ça s'appelle le Selective Eating Disorder, qui est un trouble alimentaire, mais je ne mange rien. Puis je ne veux rien essayer. Tout me roule dans la bouche. J'haïs ça. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit. Fait que toi, quand tu... Je dis, ah, je suis comme Alex. J'aime l'ouverture. L'être humain, savoir de quoi tu viens. Là, tu passes à la bouche. Ah non, la remercie. Mais ça, c'est drôle. Mais mettons... C'est quoi, mettons, pour toi, une texture désagréable de manger? La fraise, pire chose au monde. Il y a de la pectine. C'est comme mou puis dur en même temps. C'est sûrette. Ça pogne dans le fond de la gorge. Une mangue. Une mangue. Ah bien, ça, une mangue. Ça, je suis d'accord. Ça, ça roule dans le gueule, une mangue. Il y a du cordage, ça finit. C'est quelque chose qui n'a jamais de mastiquer. Quelque chose qui dure longtemps puis qui n'a plus de goût à un moment donné, ça. Les pires, pires choses à mâcher, pour vrai, je pense banane, c'est une des pires textures pour moi dans ma bouche. Ah, c'est vrai. C'est drôle parce que, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, je me serais attendu à une pieuvre. C'est quelque chose du genre. Ah, mais ça, c'est sûr que tu ne t'approches pas, c'est clair. Une pieuvre, j'ai goûté. Ma copine, tu sais, elle essaie, tu sais, justement, Anne-Élisabeth, est super ouverte. Épicurienne, elle aime ça, les bons restos. Dès qu'on va dans une autre ville ou quelque chose, elle réserve le resto qu'elle a vu dans un truc de chef. J'ai goûté au Calmar. Moi, je sais que ça fait très redneck, Saint-Hyacinthe. J'ai l'impression de mâcher une trip de Bessic. J'ai vraiment l'impression que c'est du caoutchouc qui ne finira jamais. Un, ça ne se décortique jamais. Fait qu'il faut que tu avales ça en une bouchée parce que de vous mâcher, ça ne finira pas. Ça, puis un cube de fuck, c'est deux choses que j'ai appris. C'est plus jamais de ma vie. Ah bien, quand même, t'essayes. T'es quand même assez... C'est ça. J'essaye pour la blague. Ça fait rire les gens. À chaque fois qu'on va... On est allé en tournée avec Phil Roy, on aurait été au Cendrillon, à Québec. Puis, il fallait que je mange une huître. Juste pour que les gars me filment en train d'être un peu tout croche. Ah bien, ça, tu vois. C'est plate. C'est la première question. Puis, je suis déjà déçue. C'est vraiment... Ah oui, quand? Je suis désolé. Mais regarde, ce n'est pas grave. On va aller. Ouverture, le mot que tu préfères. À l'opposé, le mot que tu détestes? Le mot que je déteste... S'il y en a. Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Je vais dire ambigu. Tout ce qui est ambigu, ça me gosse un peu. J'aime les choses claires. J'aime les choses limpides. Puis, je trouve que l'ambiguïté amène souvent des fausses... La fausseté, on ne sait plus, on interprète. Et c'est là où il y a le plus souvent des dérapages. Quand, dans le fond, si on était le moins ambigu possible, tout le monde aurait un peu l'heure juste. Puis, à partir de là, après ça, tu en fais ce que tu veux. Que tu l'acceptes ou pas, c'est une chose. Mais, tu sais, tout le temps, comme... Tu sais, il y a des gens qui sont comme spécialistes là-dedans. Tu ne sais jamais vraiment ce qu'ils pensent. Ils disent une affaire. Une minute après, ils disent l'inverse. Tu sais, c'est des espèces de gens où tu as comme l'impression qu'ils sont avec toi, ils vont te dire telle affaire parce qu'ils savent que ça va te plaire. Ils vont dire quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Eh, ça, là... En fait, on dirait que je l'irais à l'opposé à l'authenticité. Tu sais, ça, pour moi, c'est un peu... C'est assez important. Mais toute l'ambiguïté, ça me gosse. Mais quelqu'un de, justement, tu dis ambigu ou pas authentique, on dirait que... Je vais généraliser ça, mais on dirait que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est comme, ah, je vais m'adapter à lui. Je vais m'adapter à lui, pas... Ah, je vais dire ça, puis je vais choquer peut-être un peu cette personne-là, mais c'est ce que je pense pour vrai. Quelqu'un qui s'adapte... Bien, c'est soit ça ou des essais de vipères. Oui, ça, ça peut être ça aussi. Puis aussi, tu sais, on est dans une période où dire son avis, vraiment ce qu'on pense, des fois, sans même avoir l'impression qu'on va choquer, on choque. Fait que, tu sais, mais en même temps, je pense qu'il faut tendre vers ça parce que sinon, on reste comme tout le temps sur une fausse impression. Ça, je ne sais pas, j'ai assez de misère avec ça. Puis, ce n'est pas obligé d'être quelque chose d'hyper dramatique, mais je trouve que même dans les petites choses de la vie, à partir du moment où on est dans la zone ambiguë, bizarre, il y a un dérapage possible. Hé, ambiguë... Il y avait, dans mon jeune temps, de skateboarder, c'était ma marque de skate ambiguë, c'est ce que ça s'appelait. C'était ma marque préférée. Ça, c'était Tchécoslovaque? Norvégien? Je ne sais pas, c'était quoi. Je suis à Stéphane Boardshop, on les salue. Maintenant, j'ai tellement dépensé de linge puis je dis mon temps de skateboarder, mais si je suis honnête avec toi, Alex, j'étais tellement poche en skate, mais j'aimais beaucoup le style vestimentaire. Je suis allé pour le linge. OK, mais bon. Fait que toi, tu étais celui qui était super bien habillé, mais tout le temps sur le bord. Jamais avec son skate dans le... Je le tenais dans mes mêmes. Je dis quand même, bravo, belle part. Exactement. Mais je suis quand même dans les photos. Allez-y, je vais y aller après vous autres. Allez-y, je vais après vous autres. J'avais fait un shooting avec un ami seul au skate park puis j'allais placer le skate, mettons, sur la rampe. Je me plaçais dessus, mais vu que c'était immobile, les gens devaient faire... Ah, il devait être bon. Il y avait... C'est tellement mauvais. Hé, j'ai fait aucune rampe dans ma vie. Je suis tellement de merde. Mais j'ai des belles photos de moi qui en fais. T'en as-tu pas fait longtemps? J'ai eu trois skates avec lesquelles j'en ai pas fait quand même. Fait que dans le fond, c'est pas vrai que t'as une moto. Est-ce que t'as une moto qui s'en sert ou c'est pas vrai? Non, mais j'ai des belles photos de moto, mais elle a jamais roulé. Voilà, exactement. Alors voilà, ça nous ramène au mot ambigu. Tu es la définition d'ambigu. Merci beaucoup, Guillaume. Ah, merci pour ça. La prochaine question, je l'ai transformée parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite que j'ai transformée pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont t'es dépendant ou dont tu peux pas te passer? Bien, si on parle de bouffe, je ne peux résister à des pétats de chips ou une poutine. Mais mettons un sac de chips, si je l'ouvre, c'est sûr que je passe à travers. Tu sais, moi, mettons le... Je suis assez classique. Le nature me plaît beaucoup. Ces temps-ci, je traite beaucoup sur le cornichon épicé de Miss Vickies. D'ailleurs, il a fallu que j'arrête parce que j'étais en train de me briser les gencives. Je suis en train de me ramper les gencives. Fait que, mettons, si on parle de bouffe, le sac de chips, poutine, c'est... Je ne peux pas résister. C'est impossible. Mais le cornichon, la nette, j'ai l'impression que c'est la chose... C'est la nouvelle dépendance de beaucoup de gens. Félix-Antoine Tremblay va m'en parler tellement. Le gars de Miss Vickies m'a écrit. Il va me dire, si tu me donnais son courriel, on aurait peut-être quelque chose pour lui. Fait que, si ça ne trempe pas trop à gorge, j'ai l'impression que tu pourrais te ramasser. Écoute, il n'y a pas très longtemps, j'étais à mon épicerie pour faire mon épicerie. Puis, il n'y en avait plus. Puis, j'ai été en tabarnak tout le reste de mon épicerie parce que, là, je n'avais pas eu mes chips. J'ai fait un détour au Costco pour aller chercher le format familial. Ce qui est quand même une bonne affaire. Fait que, ça, j'étais content. Pour la bouffe, c'est ça. Sinon, je suis un fan fini de science-fiction et d'horreur. J'écoute tout ce qui se fait. Puis, moi, je regarde autant les nouveautés que les films de série B des années 70. Toute la vague italienne de films d'horreur des années 70, je tripe là-dessus. J'en achète à la tonne. J'ai des raretés que j'ai payées puis que je suis bien, bien content d'avoir dans ma collection à moi. Ça fait que ça... Puis, quand je vais au cinéma puis que je sais que je vais avoir un film de science-fiction ou d'horreur que j'attends depuis longtemps, je suis comme un ado. Je m'assois dans la salle puis je suis vraiment fébrile. J'ai hâte que le film commence. Puis là, je fais comme « Ah, mon Dieu, c'est aujourd'hui. » Ça arrive. Comme là, au moment où on tourne, qu'on enregistre le podcast, en fin de semaine, sort le remake de Candyman. Et là, je suis fébrile. J'ai hâte d'y aller. J'ai commencé à regarder les plages horaires. Je vais tout samedi après-midi au badon dimanche. Puis, tu sais, maintenant, ils peuvent sortir comme six bandes annonces sur un film. Moi, après la première, j'arrête parce que je ne veux rien voir. Ça fait que ça, je te dirais que c'est mon gros, gros, gros dadage. Tu sais, je m'y connais. En fait, je m'y connais en cinéma de façon générale, mais la science-fiction et l'horreur, je carbure énormément à ça. Ça m'a vraiment étonné, tout ça. Je t'ai rencontré pour l'émission « Bijoux de famille » où je faisais la version web « Secrets de famille ». Puis quand j'ai su que tu trippais science... J'étais... J'haïs de ce terme-là. Je n'étais pas flabbergasté, mais j'étais vraiment... Je le sais. Ça m'a tellement surpris. J'ai fait « Mais attends, c'est sûr que tu me liais. » J'ai fait « Non, pourquoi tu me juges ? » Puis là, tu m'as transformé ça vers l'homophobie. Puis là, j'étais très mal à l'aise. Qu'est-ce que je pense toujours, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pense toujours, d'ailleurs. Mais bon. Mais là, on dirait que tu le prouves derrière toi avec les images, justement, d'Alien et tout. Mais science-fiction, tu dis que tu vas au cinéma. Tu te déguises-tu? T'es-tu habillée en toge quand tu vas voir les nouveaux films? Non, je ne dirais pas jusqu'à là. Ceci dit, j'aime beaucoup aller, mettons, dans les rassemblements de comic-cans, tout ça. Oui. Puis ça m'arrive de me prendre en photo avec des gens que je trouve le costume extraordinaire ou vraiment très raté. J'ai les deux extraits. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Mais je ne me déguiserais pas. Par contre, ma blague que je dis tout le temps, moi, je ne suis pas quelqu'un qui désire se marier dans la vie. Mais pour me convaincre de me marier, il faudrait que ce soit à Las Vegas où tu peux te marier, mais façon Star Trek. Donc, tout le monde est déguisé en Star Trek. Là, je pourrais céder à la tentation d'un mariage. Mais non, je n'irais pas jusqu'à me déguiser. Ce qui est drôle dans les comic-cans aussi, c'est que quand j'y vais, tu sais, il y a des gens de partout à travers le monde. C'est souvent des Américains qui vont venir aux comic-cans de Montréal et vice-versa. Puis quand les Québécois me croisent aux comic-cans, souvent, il y en a qui me prennent en photo pour mon travail d'humoriste et de télé. Mais souvent, il y a des gens, des anglophones, qui là, me regardent puis font comme, OK, dans quel film d'horreur il a joué? Puis ils cherchent. Ça m'est arrivé de prendre des photos avec des gens qui ne savaient pas encore que j'avais joué dans quoi? En fait, dans rien. Mais qui ne prennent pas de chance pour être sûr d'avoir une photo avec quelqu'un qui est peut-être mort dans le deuxième Friday the 13th. Ça fait que c'est un peu ça. Mais tout ça pour dire que, non, je n'irais pas jusqu'à me déguiser. Ça ne fait pas de très sens que ça. C'est très drôle. J'ai fait, à un moment donné, des topos pour chaque festival produit par Bell Media. Puis je marchais pendant juste pour rire avec une caméra qui me suit. Et là, à ce moment-là, les gens pensent que je suis donc bien une vedette internationale ou un YouTuber ou qu'il y a une équipe qui… Exact. Ça fait que là, j'ai des photos avec, étrangement, beaucoup d'Asiatiques qui étaient comme, je peux-tu savoir? Je dis, oui, mais ils n'ont aucune idée que je suis qui. Ah non, mais c'est ça. J'ai des photos à ces gens-là parce qu'il y a une caméra qui me suit. Même affaire. Ça fait que moi, il y a des gens de Comic-Con qui pensent que c'est ça. Tu sais, parce que souvent, dans le Comic-Con, ils vont inviter des acteurs qui ont joué dans des films et des fois, ce n'est pas leur rôle du siècle. Des fois, ça a été leur seul rôle, mais ils sont là. Ça fait que ça arrive. Voilà, exactement. Mais ça me fait plaisir. Candyman, là, je ne l'ai jamais vu parce que mon père a écouté ça dans le temps. Et si on dit à mon père le film Candyman, il va se mettre à ne pas bien filer. C'est vrai? Ce film-là l'a traumatisé tellement que ma mère, elle m'a dit « S'il joue à TV, mettez-le pas en fond. » Ben voyons donc! Ça a l'air que ça l'a traumatisé au bout. Je ne l'ai jamais écouté par peur que mon père avait une peur. Je ne sais même pas c'est quoi. Il y a une affaire avec des abeilles là-dedans? Oui, c'est ça, exactement. Honnêtement, je veux dire, c'est un excellent film, mais ce n'est pas si épeurant que ça. C'est vrai? Je ne suis pas ton père parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Peut-être a-t-il une phobie des abeilles ou des crochets, c'est possible. Ou des HLM, peut-être. Mais je veux dire que je m'explique un peu mal cette erreur. Peut-être que c'était nouveau pour lui quand il a vu ça. Moi, je ne suis pas un fan, mais je suis allé aussi... Mais voyons, je vote de déception en déception sur ce garçon. Je ne suis pas un fan de films d'horreur, mais je suis allé voir avec ma copine, je pense que c'est Hereditary que ça s'appelait. Oui, exact. La petite fille qui se fait chopper par un poteau de téléphone. Ah, mon Dieu! Un excellent film de Harry Astor. Mais ce bout-là, je pense que ce qui m'a le plus traumatisé, c'est quand la mère découvre dans le véhicule la petite fille, puis peut-être... Ah, c'est ça, Bernard! Les cris d'horreur, de tristesse qu'elle a, ça m'envahit encore. Je ne pourrais jamais réécouter ce film-là. Eh bien, je te suggère son deuxième film, qui s'appelle Midsommar. Moi, c'est un peu comme ton père, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'avais des raisons de... Un peu comme Héréditaire, je suis restée habité par ce film-là les deux, trois jours qui ont suivi. Mais Midsommar, ça m'a pris une bonne semaine. Parce qu'il y avait des... Ce n'est pas le film d'horreur le plus graphique, mais l'ambiance qu'il y a là-dedans, ça m'a resté dans les tripes, là. Ça fait que, voilà, je te le recommande. Comme ça, tu pourras passer une autre semaine en thérapie familiale. Est-ce que tu veux passer des films, toi et Sébastien Diaz? On ne s'en passe pas parce qu'on a les mêmes. Mais souvent, on va se relancer, par exemple. Mais ceci dit, au niveau des films, Sébastien Piment se rejoint beaucoup. Moi, ce qui me fait rire de Sébastien, c'est que lui, il achète les trames sonores en vinyle. Et ça, ça me fait rire parce que je trouve ça complètement stupide. Parce que qu'est-ce que ça donne d'avoir huit vinyle de Halloween avec la chanson Thème dessus? Écoute, puis lui, il s'est payé des raretés. Quand on parlait tantôt de films, mettons, italiens des années 70, il est allé se chercher des raretés en vinyle. Puis à chaque fois, c'est mon running gap. Je suis comme, oh oui, mets-nous ça, ça va être super bon pour souper. Mais ça, je le juge là-dessus. Mais sinon, au niveau des goûts, effectivement. Puis moi, j'ai travaillé longtemps avec Normand Brathwaite. Normand qui est un fan aussi de films d'horreur. Et ça, on gossait beaucoup l'équipe parce que tout à coup, on se retrouvait en vase clos parce qu'on se relançait sur des affaires qui nous faisaient triper. Donc oui, mais on est peu nombreux dans cette gang-là. Je veux juste que tu saches que Bianca Gervais aussi juge Sébastien Diaz pour ses choix musicaux. Donc, tu n'es pas le seul là-dedans. Ça me rassure. Il y en a une de sensée entre les deux. C'est pour ça que les questions, c'est quoi le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Hum, hum, le bruit ou le son que j'aime bien. Bien, écoute, moi, le bruit de l'eau, de la mer, ça me fait vraiment triper. Moi, je viens de Charlevoix, tu sais, puis où est-ce que je suis né? On n'est pas loin du fleuve. Le son des vagues, c'est un peu cucu, mais ça m'apaise énormément. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, mettons, quand j'arrive au chalet, c'est la première affaire que je fais. Je débarque mes valises. Bon, des fois, je vais m'acheter une bouteille de vin au village. Mais sinon, la deuxième affaire que je fais, c'est aller sur le bord de l'eau. Juste entendre les vagues, tout ça. Si je vais dans le sud, mettons, dans un resort, moi, je ne comprends pas les gens qui s'installent sur le bord de la piscine. Tu sais, quand la mer est là, va là, va entendre ça. Je trouve ça hyper apaisant. Je trouve ça beau. Je fais de la plongée sous-marine. Puis, c'est quelque chose que j'aime, le son de l'eau. Mettons qu'il frappe sur un bateau, tout ça, les vagues, c'est vraiment... Puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. J'ai probablement été une sirène dans une autre vie. C'est sûr. Mais belle. Belle. Une belle sirène, là. Une belle sirène qui a survécu. Oui, puis j'avais les cheveux longs qui cachaient mes mamelons. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Oui, probablement. Rouge, j'imagine, aussi. Oui, probablement. Est-ce que... Vraie plongée sous-marine, n'a pas snorkeling, le plongée, les bonbonnes, tout. Oui, je suis plongeur avancé, exact. Ah, mon Dieu. C'est quelque chose que je pense... En fait, ça m'intrigue. J'ai tellement peur de... J'aime l'eau, là, tu sais, Waterpour, là, tout ça. Mais l'océan... Puis, j'ai écouté le film Open Water, qui est un film basé sur une vraie histoire. Ça fait qu'on dirait que depuis ce temps-là, j'ai la chienne. Puis, tu sais, les espèces de... Ça se peut que la bonbonne soit périmée puis tu respectes quelque chose qui te fait vomir, puis là, je ne sais pas. On dirait que j'ai peur de ça. J'ai peur de pogner la bonbonne. Oui, c'est ça. Mais généralement, si, tu es avec une bonne gang, tout est vérifié, tout est correct. Mais la plongée sous-marine, je pense que c'est le genre de sport qu'oubain t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de milieu, en fait. Ou bien, tu te crisses à l'eau puis t'es à l'aise ou tu ne l'es pas, pas tout. Parce que, tu sais, quand t'es en dessous de l'eau, le son est très... C'est très sourd. C'est sûr que tu as l'impression... Puis, tu sais, on va se le dire, ce n'est pas notre habitat naturel. On n'est pas nés pour être là. Fait que oui, on a... C'est même un coup que tu as compris le principe. C'est ça. Ou bien tu trippes, ou tu ne trippes pas. Moi, j'ai vraiment... J'adore ça. Je trouve qu'il y a encore là quelque chose d'hyper apaisant d'être en espèce de flottaison. Pour moi, on dirait que ça... Bon, je vais amaller dans l'espace. Mais j'ai comme l'impression que c'est un peu ça aussi, tu sais, l'espèce de flottaison entre tu ne touches pas au sol, tu ne touches pas à la surface. C'est quelque chose de bien le fun. Puis, toute la faune aquatique, moi, ça me fait vraiment tripper. Puis, tu sais, moi, j'ai fait... J'ai plongé avec les requins. Puis, pas des requins, tu sais, des petites débites qui viennent sur le bar. Des vrais requins. Je suis allé au large. On nous a sacrés dans l'eau. On est descendus. Puis, on est allé s'installer dans le fond. Puis, les requins venaient. J'ai fait de la caverne aussi. Donc, tu sais, la caverne, ta bonbonne frotte dans le haut. Puis, ton ventre frotte dans le bas aussi. Puis, tu n'as pas le choix d'être un derrière l'autre. Tu ne peux pas être un à côté de l'autre parce que ce n'est qu'un tunnel. Puis, la seule façon de sortir, c'est d'aller vers l'avant. Tu ne peux pas reculer, là. Ah, ça, ça, déjà, tu le dis. Puis, je ne suis pas bien... J'ai vu des vidéos des fois de ça. Puis, je suis comme... Non, 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 non. Imagine, ça jamme un peu. Puis là, vous êtes... Ah! Oui, mais ça, c'est l'extrême. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Tu sais, sinon, dans l'eau, dans la mer, c'est super le fun aussi. Tu sais, la vie aquatique, tout ça. Tu sais, tomber sur des requins, des requins, des dauphins, mais pas un dauphin qui a été élevé au parc machin chouette, il y a quelque chose de complètement extraordinaire. Tu sais, fait que tout ça pour dire que l'eau, je suis vraiment... C'est fait que c'était ton plus beau spot de plongée que tu as fait? Moi, je suis allé à quelques reprises à l'île du Roitant, qui est une petite île à côté du Honduras. Puis moi, là, maintenant, c'est devenu un endroit vraiment prisé pour la plongée. Et moi, les premières fois où je suis allé, il y avait deux resorts, en fait, sur l'île parce qu'il n'y a absolument rien d'autre. Mais autour de l'île, il y a à peu près une trentaine de spots pour la plongée. C'est vraiment dans les plus belles, vraiment des magnifiques plongées. Beaucoup de poissons, beaucoup de coraux aussi. Puis tu sais, on ne se le cachera pas, quand un endroit devient bien connu des plongeurs ou des plongeurs qui commencent à plonger, bien, à un moment donné, il y en a un qui accroche là. Tu sais, des fois, il y a comme un sentier qui se fait sous l'eau. Là-bas, c'est encore assez à l'état sauvage puis ils font très attention aussi. Ça fait que c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux spots de plongée que j'ai fait. À date, il y en a d'autres que je voudrais faire, mais ça, c'est dans les plus beaux. Merci pour ça. Je suis encore angoissé du tunnel. Bien oui, pauvre toi. Pour vrai, ça me vient me faire une pression dans la cage thoracique. Je disais, je pense, je ne le ferai jamais. Oui, mais c'est ça. C'est genre, c'est ça. Bon, mais tout ça part du son des vagues qu'on apprécie. Un son que tu détestes maintenant? Un son que je déteste. Je dirais, là, je vais me faire détester, mais ce n'est pas grave, je vais le dire pareil. Un enfant qui pleure. Je ne peux pas dire que je fais comme, ah, ce n'est pas grave, non. Je peux l'endurer, mais à un moment donné, je fais, oh, il faudrait que ça s'arrête. Puis encore plus, à la télé, c'est comme dans une émission ou un film, hé, là, j'ai comme tolérance moins mille. Tu sais, mettons, là, tomber sur Super Nami à Canal V ou avoir aidé des familles qui en arrachent avec leurs enfants. Je ne suis pas le public. Ah, ça, ah! Ça te fait la même chose que moi qui m'imaginais dans une carrière. Oui, exactement. Je comprends. Ma cage thoracique se compresse. Puis c'est drôle parce que je me suis toujours demandé si j'avais eu des enfants. Oui. Ça aurait été, tu sais, probablement que la fibre paternelle aurait pris le dessus. J'aurais été capable de gérer ça. Ou peut-être pas. Je ne sais pas ce que ça aurait été ma réaction. Mais je sais qu'ils disent, le monde, généralement, ils font, mais tu vas voir quand c'est les tiens. Ils sont pareils. Ça reste le même son. Oui, c'est ça. Parce que moi, mettons, j'ai fait, c'est mes neveux sont quand même là. Je me rappelle un moment donné qu'il y en a un qui braille puis qui n'arrête pas pour faire, « Hey, moi, je vais sortir de la maison. » Puis mon frère, tu vois, lui, il est sourd puis sa blonde aussi. Fait que j'ai l'impression qu'en plus, ça devait être accentué. Oui. Il pleure, mais il est comme, « Ah, ce que je fais, ça ne marche pas. » Mais moi, je ne l'entends pas. Il y a un visage de détresse. Moi, ça me... Oui. Fait que ça, ça vient vite me chercher. Puis surtout, mettons, dans un film, c'est comme, « Ah, OK, le bébé va-tu sortir de la pièce? » On passe-tu à l'autre scène? Ça vient vite, vite, vite me chercher. Mais j'adore les enfants, ceci dit, parce qu'ils ne pleurent pas tout le temps. C'est ça l'avantage, toi, les films horreurs, c'est qu'ils meurent rapidement, ce monde-là. Fait que c'est pour ça que tu aimes ça. On se débarrasse souvent des enfants. La prochaine question, c'est pour vrai une de mes favorites du questionnaire. Est-ce que tu te souviens, Alex, de ton premier deuil? Oh! Mon premier deuil? Oui, à ta minute. Oui, bien oui. Je n'ai pas dans le sens, c'est parce que ça rentrait, ça m'est dans le sens, que je trouve ça intéressant de savoir, tu sais, ça sur quelqu'un. C'est rare qu'on parle de ça. Mon premier deuil, je suis adolescent, je dois avoir, attends, 15 ans. Ma grand-mère habitait avec nous, la mère de ma mère, puis elle est décédée chez nous, à la maison. Mais moi, je n'étais pas là. En fait, elle était décédée, mais moi, je suis partie pour l'école, mais on pensait qu'elle dormait encore. Ceci dit, elle était très malade. Ce n'était pas la surprise du siècle. Mais c'est comme la première fois où j'étais confrontée à la mort, tu sais, vraiment, où tu es consciente de ça aussi, c'est quand tu es plus jeune, c'est vague. Puis elle habitait avec nous autres. Ça fait que c'est sûr que là, ça fesse un peu plus. Puis moi, j'avais une super bonne relation avec cette grand-mère-là. Ça fait que c'est sûr que c'est très confrontant. Puis je me souviens toujours, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui détestait l'hiver, le froid, puis elle est morte au mois de mars, début mars. Et le jour où elle est décédée, il faisait super beau, soleil, puis pas froid. Il faisait comme genre, deux degrés. Tu sais, un début mars, on ne s'est pas supposé être ça comme température. Et ça, ça m'avait marqué. Je m'étais dit comme, hey, elle s'est même arrangée pour partir une journée où la température est correcte, va monter. Ou elle n'est pas. Mais ouais, ça, ça a été ma première façon de vivre la mort. Mais ça s'est bien passé, entre guillemets, parce qu'on savait qu'elle était malade puis qu'on s'en allait vers la fin. Puis aussi, je pense que, vu que ça s'est passé à la maison, c'était peut-être un peu plus smooth. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais dû aller la voir dans un lit d'hôpital avec quelque chose dans une chambre qu'on ne connaît pas, un peu plus froid. Ça a été mon premier vrai deuil. Puis honnêtement, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'y ai pensé il y a deux semaines parce que, tu sais, j'en ai eu des décès dans ma famille, mais tu sais, quelque chose d'hyper confrontant. Oui, des tristesses, donc, de temps qu'il part. Mais tu sais, si je pense, mettons, à ma mère, si ma mère est encore là, fait qu'on dirait, tu sais, là, elle a 79, ma grand-mère a 101 ans. Tu sais, à 101 ans, à chaque année, c'est un bonus. On ne se fait pas d'illusions. Il ne reste pas une tonne d'années. Fait que tu penses à ça aussi. Puis je me dis comme, hé, on dirait que j'ai été épargné quand même. Puis on dirait que j'ai peur que tout à coup, ça se mette à débouler. Oui, oui, domino. Oui, exactement. Puis moi, j'ai fait, j'ai été avec Opération Enfant-Soleil pendant neuf ans. Fait que naturellement, des histoires heureuses, il y en a, mais aussi beaucoup d'histoires tristes. Puis il y a des affaires que j'ai faites avec des enfants malades que je n'aurais jamais pensé être capable de faire. Une affaire qui m'avait marquée à un moment donné, j'étais à Sainte-Justine. On est là pour donner des cadeaux aux enfants qui sont là. Puis je me fais accrocher dans un corridor. Puis il y a une madame qui dit, écoute, ma fille de 15 ans est en phase terminale. Elle va partir puis elle t'aime beaucoup. Tu penses-tu que tu pourrais venir juste la voir dans sa chambre? Là, j'ai fait comme, dans ma tête, j'ai fait comme, suis-tu capable d'aller voir, d'être confronté à ça? Tout ça. Naturellement, impossible de dire non. Tu ne peux pas dire non à ça. Fait que tu essaies de te coller un sourire dans la face. Puis je me souviens être rentrée dans la chambre puis elle ne parlait plus. Elle était incapable de parler. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle me reconnaissait. Puis elle m'a fait un signe sur son lit. Puis là, sa mère, elle m'a dit, ah, quand elle fait ce signe-là, c'est parce qu'on veut qu'on s'allonge à côté d'elle. Là, j'ai fait comme, OK, c'est son souhait. Mais moi, finalement, je l'étais puis je ne l'ai jamais regretté. Mais tu sais, si tu m'avais dit, ce matin-là, tu vas aller t'allonger à côté d'une adolescente qui va partir là, qui n'est même plus capable de s'exprimer, je t'aurais dit, non, 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 on va rembarquer dans mon char puis vous donnerez les toutous-cailloux par vous autres-mêmes. Mais là, tu sais, ça se passe là, tout ça. Puis au final, j'étais content de l'avoir vécu puis j'étais content qu'il y ait eu cet échange-là malgré tout avec cette jeune ado-là. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que des fois aussi, la mort, c'est toujours quelque chose qui est hyper confrontant parce qu'on sait qu'éventuellement, nous autres aussi, ça va nous arriver. Mais je pense que si on essaie d'apprivoiser ça du mieux qu'on peut, tu sais, il y a quand même quelque chose à aller tirer de ça puis aussi faire la paix avec ça. Je pense que c'est n'importe qui qui n'a pas eu peut-être la chance. Si on parle, mettons, d'un accident qui arrive là du jour au lendemain puis que tu n'as pas le temps de dire des choses à cette personne-là ou tout ça, je pense que des fois, on a le privilège entre guillemets de pouvoir faire des vrais adieux puis ça, je pense que c'est important de le faire aussi. Puis tu disais ta grand-mère parce que moi, tu vois, c'est quelque chose que je trouve ça beau. Moi aussi, ma grand-mère a souhaité rester à la maison le plus longtemps possible puis elle s'est éteinte comme en trois jours à l'hôpital quand elle rentre à l'hôpital. Elle fait six chars de chez nous, c'est sûr que c'est terminé. Oui, oui. Mais on dirait que je ne voudrais pas que quelqu'un de proche décède dans mon domicile. On dirait qu'après ça, je ne serais plus capable. Oui, oui, je comprends. Après ça, ta grand-mère n'était pas comme c'est un peu la chambre où ça s'est passé. Il n'y avait pas ça qui restait? Non, bizarrement, mais ceci dit, moi, je tripe sur les enquêtes paranormales. J'en ai fait dans un vrai groupe paranormal, pas en blague. Tout ça, je suis plus fasciné qu'apeuré ou qu'au contraire, il y a quelque chose de l'upleur. Voilà, je suis désolé. Dans la question par rapport à ça, est-ce qu'elle vivait déjà avec vous ou c'est parce qu'elle est tombée dans la maladie qu'elle est venue vivre avec vous? Non, ça faisait plusieurs années qu'elle était avec nous. Le quotidien était là depuis plusieurs années. Ce n'est pas la maladie qui l'emmenait chez nous. La quotidienneté était là. Ça, après, ça a été difficile de faire comment qu'elle ne sera plus là. Je ne dirais pas, ce n'était pas dans un film avec Meg Ryan. On ne s'assoignait pas tous les soirs pour avoir des conversations extraordinaires. Mais oui, il y avait de ces moments-là aussi. Je m'ennuyais de ça, mais en même temps, ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie. Parce que je disais ça, ma voisine, à Saint-Hyacinthe, elle est encore là, ma voisine est portugaise puis la famille, c'est super important. Sa mère était tombée malade puis elle a décidé d'héberger sa grand-mère, sa mère, qui était la grand-mère des enfants, parce que c'était la fin. Elle a rentré la grand-mère chez elle à 72 ans puis la grand-mère est décédée à 108 ans. Ah oui, ça, c'est un bon bail. Ça, son mari est parti avant elle, ses enfants ont quitté la maison. Elle, je te dirais que sa bonne action a tenu plus longtemps qu'elle pensait. Elle est tirée. sans méchanceté, l'ambulance est venue comme, je vais dire, une dizaine de fois dans ma jeunesse puis pas, pas, bon, il souhaitait quasiment qu'elle puisse vivre maintenant sa vie seule dans sa maison. Mais 108 ans, c'est... Ça, il faut le faire. Oui, exactement, exactement. Mais en tout cas, du moins, merci de ton partage. Ça m'a permis de me rappeler ma voisine. Oui, voilà, la voisine portugaise. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? Puis c'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut aussi. Ce n'est que ça. Oui? Je sacre un peu trop, en fait. Puis tous les gros... Oui, tous les classiques, je l'ai dit, à répétition. Mais je trouve qu'il y en a qui vont dans certaines situations et d'autres qui vont pas dans de certaines situations. Donc, pour s'exprimer, je trouve qu'il y en a qui sont payants aussi au début de la phrase puis aussi à la fin. Il y en a qu'il faut placer à la fin puis d'autres au début de la phrase. Il ne faut jamais en mettre au milieu. Au milieu, ce n'est pas payant, je trouve. Il faut vraiment les mettre à la fin puis il y a des fois des syllabes qu'il faut aller chercher qui vont mettre en face. Mais oui, je pourrais dire que je suis assez professionnel au niveau du sac. Et d'ailleurs, dans le temps de Trois-Foiriens, ça avait inspiré un épisode où Louis m'apprenait à bien sacrer. Bon, je le savais déjà, mais on s'était dit parce qu'on en utilisait beaucoup, on disait, ah, crime, il y a des gens qui sacrent mal, qui ne savent pas où placer le sac puis ils n'ont pas le bon sacre non plus. Mais sinon, si je veux être soft, je vais dire crotte. Ça, crotte, ça m'arrive régulièrement. Mais crotte, c'est s'il y a des enfants autour ou si je veux bien paraître dans une situation donnée. Alors tout ça. Crotte, je suis allée d'entendre cet enfant-là pleurer. Oui, c'est ça. Et crotte! Et là là! Et, voilà, c'est ça, exactement. Mais puis moi, quand je m'assois dans ma voiture, j'ai déjà la moitié de ma patience qui est partie. Puis je ne suis pas encore partie avec ma voiture. Ça fait qu'au niveau de l'habitacle, j'utilise beaucoup, beaucoup de mots. Mais souvent, je suis tout seul. Ça fait que ce n'est pas grave. Mais c'est très libérateur. Toi, tu ne veux pas ça. On se rejoint là-dessus dans le véhicule. Dans le véhicule, je dis souvent, c'est sûr que tu me niais, tabarnak. Ça, cette phrase-là vient vraiment souvent. Puis des fois, je me dis, pourquoi tu parles? Tu es seul. À quoi tu le dis? Mais je le dis beaucoup. Je l'extériorise dans mon véhicule. Il faut parce que c'est totalement libérateur. Puis là, quand tu arrives à destination, tu es libéré de ça. Tu sors en paix de ta voiture. Il n'y a rien de pire d'avoir retenu ça. Tu vois, un de mes préférés, c'est tasse-toi, tabarnak. Oui. Mais ça m'a intrigué, tu as dit, de bien les utiliser en début de phrase. As-tu un exemple d'utilisation en début de phrase? Oui. Mettons comme si je voulais dire à toi, Guillaume, tu es beau. C'est une chose. Mais si je te dis, Chris, que tu es beau. Là, tu es beau. Tu es vraiment beau. Chris, que tu es beau. Là, je m'excuse. C'est comme Brad Pitt. ça, ça va être directement le teaser. Oui, c'est ça. Sorti totalement de son contexte. Mais c'est bien parce qu'au niveau du sac de chips Hollywood PQ et en vedette.ca, ça va nous faire un très, très bon teaser. Tu sais-tu quoi? Probablement que ça va être l'extrait Chris, que tu es beau avec une photo de Louise Deschatels. J'adore tes partages Instagram. Je trouve tellement que c'est un bon thread que ça me fait rire à chaque fois. Ah, il a l'air plus jeune que... Mais je ne suis plus capable de m'arrêter. Je ne suis plus capable de m'arrêter. Des fois, je suis en train de travailler, je suis comme, ah mon Dieu, je vais aller vérifier s'il y a une photo. Puis là, si je n'ai pas le temps, je la screame puis je la mets de côté. Je me dis, ah oui, je vais la mettre tantôt. Et là, il y a des gens qui ont commencé à m'en envoyer aussi parce que je ne les vois pas tous. Fait que voilà, alors j'ai créé un monstre mais ça m'amuse énormément. Puis visiblement, eux autres n'ont pas l'air d'avoir envie de régler le problème. Fait que good. Allez-y, continuez. C'est ça, tu sais, mettons, je prends un exemple pour expliquer aux gens puis qu'ils iront suivre sur Instagram. À quel nom on trouve sur Instagram? Alex Perron. Alex Perron, c'est pas comme moi qui ai mis PIN 2000 puis les gens ne me trouvent pas. Sur Alex Perron, si vous allez voir, mettons un exemple, Kevin Bazinès fait une nouvelle blonde mais c'est tellement... Kevin Bazinès, sa blonde, on a un nouveau bébé puis là, finalement, il montre... Une photo de Michel Côté. Comme ce matin, il annonçait Jean-Héroldi qui se lance dans la politique puis la photo, c'est Annie Soleil-Proto qui est assis devant sa moto. Yes! Fait que j'ai ça. Puis ceci dit, il y a Hollywood PQ qui m'ont écrit pour me dire, hey, tu sais, c'est pas de notre faute. J'ai fait, ben, un peu quand même. Puis j'ai dit, ceci dit, n'arrêtez pas, continuez d'être dans le champ, c'est parfait. Fait que ça fait beaucoup rire. Même Journal de Montréal, ce week-end, ont mis... C'est les gens qui refusent le deuxième vaccin puis en dessous, c'était ces personnes âgées qui se portent à merveille puis ça avait l'air d'être le même titre. Fait que là, tu fais comme, ah tiens, telle personne refuse le vaccin. ça me faisait bien rire. Ah, j'adore ça, mais je suis un peu un peu dans ce vortex-là, je ne peux plus m'arrêter. Bref, je continue, c'est même le fun. J'adore. Alex, je pense que cette question-là, on va finir par l'enlever parce que tout le monde fait comme, ah, mais d'un matin, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce que tu choisis qu'on met dessus, homme ou femme? Qui on met sur un nouveau billet de banque? Ok, moi, je mettrais, je mettrais la poun. Mais attends une minute. Moi, non, mais attends une minute. Tu sais, toute cette période-là des pionniers, de l'humour, du vaudeville, des sketchs, tout ça, quand j'ai fait mon bac à l'Université Laval, c'est une des affaires que j'ai étudié le plus parce que j'étais fasciné par ça. Ces gens-là, tu sais, Olivier Guimond, la poun, la bolduc, qui partaient sur la route dans un troc, dans des routes pour avoir se falter avec des boîtes de décors puis qui allaient faire des sketchs, des tunes, tout ça. Puis souvent, il avait écrit un début, une fin. Entre les deux, il improvisait non-stop à tous les soirs. Moi, ça me fascine cette façon-là de faire notre métier parce que tu le sais, tu le fais. Nous, on passe des heures à écrire, à réécrire, à réécrire, à repeaufiner, puis enlever un mot, en rajouter un. Eux autres, oui, avaient le souci de faire un bon travail, assurément, mais dans une espèce de désinvolture que je trouvais incroyable. Moi, quand je lisais des anecdotes comme dans le temps où les gens, après le crash boursier et tout ça, où ils faisaient tirer une dinde au milieu du spectacle parce que ça attirait le public, on ne ferait plus ça aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, même si toi et moi on partait sur la route et on disait, hey, on va se prendre à une chanteuse, un jongleur, un magicien, trois, quatre bits d'humour entre les deux, personne, tout le monde était comme, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas. Mais les autres, ils faisaient ça. Est-ce que tu suis Claude Crest? Est-ce que tu connais Claude Crest? Eh oui, tellement, tellement. Ah mon Dieu, il est venu sur le podcast en Claude Crest. J'adore ça. C'était bon, c'est tellement fun. Bref, si jamais je t'invite le Gala Comédia cette année des Denis Drolet, finissent avec Claude Crest puis ils font revivre son époque. Jean-Thomas Jobin faisait la poun, Annelie, ma blonde, avec Rémi-Pierre-Paquin faisait Tigus et Timous. C'était bon. C'est vraiment un gala hommage à Claude Crest à la fin avec tous ses anciens collègues. Moi aussi, en fait, j'ai un ou deux livres de Gilles Latulippe avec des blagues qui ne passent plus pantoute, mais ça me fait quand même rire de faire lui arriver et faire « Hey, c'est moi ou la belle-mère? » Puis je trouve quand même qu'il y avait quelque chose de, même si ça a mal vieilli, qui était vraiment hot pour lui dans ce temps-là. Non, puis pour nous, au Québec, c'est le début de l'humour d'une autre façon, de façon sketch, de façon vaudeville. Tu sais, il avait adapté ce qui se faisait en France, mais elle a vraiment la version québécoise. Puis si on pensait à la poudre, mandat par an, la bolduc, même de Dodo et Denise, là, c'était des femmes qui allaient sur scène dans des bars, des fois un peu douteux, mais qui faisaient ce qu'ils voulaient. Je veux dire, tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, on fait comme, c'est pas si évident que ça. Fait qu'imagine, à l'époque. Moi, ça, un, ça me fascine puis j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Fait que je mettrais à la poigne. Pour en avoir fait de la tournée, vous en avez fait aussi, là, des places douteuses. Ah, ben oui. Tu sais, ça reste, il en reste encore, là. Ah, il en reste. Ils se sont un peu transformés, mais il en reste. Il en restera toujours. C'est quoi le métier que tu aurais détesté faire? Ah, détester? Ou tu fais ça, c'est sûr que c'était pas pour moi, là. Ça, ça n'aurait jamais marché pour moi, là. Ben, tu vois, au début du cégep, j'ai essayé de la technique de travail social puis c'était pas pour moi. C'était pas pour moi parce que j'étais bien trop impliqué. J'aurais pas survécu deux, trois jours puis je pense que, tu sais, donner un coup de main à des amis, être une bonne oreille pour quelqu'un, c'est une chose. Ça, je l'ai. Mais faire ça comme job, ça prend des reins solides, des reins que je ne possédais pas pantoute puis, tu sais, t'es tout le temps dans le négatif. Oui, il arrive que t'amènes quelqu'un à se transformer puis à penser à autre chose, mais il reste qu'à la base. T'es tout le temps dans le négatif, dans des choses pas le fun, dans des choses... Ça fait que ça, c'est pas pour moi. J'aurais pas pu. Quand j'étais ergothérapeute, il y a un été, il y a un été justement qu'il y avait moins de monde. Moi, j'étais dans la clinique privée puis ils louaient des ergothérapeutes privés d'un CLSC pour que le monde parte en vacances. J'étais allé travailler dans un CLSC puis j'aurais pas pu faire ça. J'étais là deux mois puis moi, j'étais... On m'a tout réglé. On m'a tout réglé. Parce qu'au privé, le monde, le monde, il paye au privé. Oui, oui, oui. Ça resterait en deux minutes. Fait que là, j'arrivais puis je lisais un dossier. Petite fille, Spina Bifida, fait deux ans qu'elle attend un lit électrique. Boum! Je fais, on a une commande de l'électrique, on va émener à elle. Puis là, ils font, oui, mais il y a... Non, j'ai lu ce dossier-là à notre besoin. Je me rappelle, les parents de cette petite fille-là m'avaient écrit puis m'avaient envoyé un message vocal sur la boîte vocale du CLSC en faisant... Ça faisait deux ans qu'on attendait un lit électrique. Merci tellement. On sait pas t'es qui dans le dossier. Puis j'étais comme, non, mais on les règle, là, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Je me souviens, ça, c'est tellement... Il dit ça, tu sais, des fois, ça a voirie, mais je me rappelle qu'un vieux physio de la place avait fait, là, tu peux aussi t'asseoir puis passer un peu le temps. Puis je fais, non, 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 là! Mais je me rappelle qu'il y a aussi, peut-être, je brûlais des étapes, là, il y a une liste puis il y a du monde. Oui, c'est ça. Il y a un protocole. Puis aussi, c'est correct qu'il y ait tout ça, tu sais, que ce soit fait d'une certaine façon, mais c'est ça. Toi, t'arrives avec cette espèce d'empreinte du sauveur, là, puis tu veux révolutionner la planète. Puis des fois, bien, c'est ça, révolutionner la planète, des fois, c'est pas une si bonne idée que ça, puis aussi, ça se peut que ça marche pas, tu sais. Ça se peut que ça ne respecte pas. Bien, je pense que c'est une ligne directe vers la dépression de faire, là, de sauver ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est ça. J'ai été là deux mois, moi, c'était correct. Je suis reparti, j'ai fait, réglez tous mes problèmes que j'ai laissés derrière. Exactement. Arrangez-vous avec mon nouveau protocole. Parfait. Bien, on est super travailleur social. Je ne savais pas que tu avais commencé une technique là-dedans. Oui, mais j'ai fait, écoute, j'ai fait un an. Puis après ça, j'ai compris. En fait, après la première session, je n'avais pas de stage, mais j'en devais à la session d'hiver. Puis là, j'ai compris que sur le terrain, tu sais, lire des livres puis l'intellectualiser, ça se pouvait. Mais sur le terrain, je n'étais pas d'une efficacité redoutable. Les prochaines questions sont comme un peu religieuses, mais même qu'ils croient ou non, on se prête au jeu. Si la réincarnation existait là, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-là? Ah! Bien, moi, j'aimerais ça attendre un peu puis pouvoir être un astronaute, mais tu sais, pas aller sur la Lune puis Mars, là. Exploration 4.0, là. Oui. Avec une fusée qui nous amène très loin. On est endormis de façon cryogénique, donc quand je me réveille, j'ai encore 22 ans puis ça marche encore. Et ça, oui, l'exploration, j'aimerais ça revenir en astronaute puis c'est drôle parce que en fin de semaine, quand j'étais au chalet, Anaïs, la fille de ma cousine était là puis c'est une petite bride, là. J'arrête pas de dire « Pourquoi tu ne viens pas astronaute? Pourquoi tu ne seras pas astronaute? » Puis en quelque part, c'est une blague, mais si, mettons, demain matin, Marie, elle fait comme « Hé, je pense que j'aimerais ça être astronaute, mais tu vas heureux. » Tu dis que c'est une petite bride, tant mieux, parce qu'il faut que tu sois bride longtemps. Oui, exact. Mais tu sais, moi, je pourrais être un sous-astronaute, je pourrais être astronaute de rechange, ça ne me dérangerait pas, mais l'exploration. Un astronaute, mettons que tu reviens en étant le gars qui hérite d'Amazon, puis j'aimerais ça me péter un time dans l'espace, donc on le fait. Ce n'est pas obligé d'être astronaute maintenant pour aller dans l'espace, il faut juste être très riche. Exactement. Ou sinon, ils devraient faire des tirages. Ils devraient faire des tirages. Bien, ils ont fait, ils ont décidé d'amener quelqu'un, mais c'est la première femme astronaute qui n'était pas allée dans l'espace. Oui, c'est ça. Ça reste quand même quelqu'un d'érudit qui est allé. D'après moi, on pourrait peut-être le proposer à Sébastien Benoît, Julie Houle, pour remplacer la poule par un billet gagnant dans l'espace. Le billet de l'espace ou l'œuf. Et aaaah! J'adore. On leur suggère puis on regarde ce qu'ils font avec ça. Parfait! Si demain matin, tu t'éteins, tu arrives aux portes du paradis que tu crois au nom encore une fois, Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée suite à ta vie? Il ferait comme « Wow! T'as bien fait ça! On te renvoie en chat! » On te renvoie en chat! Non, mais je pense qu'ils seraient contents. Ils trouveraient que je vais faire une bonne job. Oui, oui. Je serais comme « Yes! Viens te chiller un peu avec la gang, Saint-Nuages. » Après ça, quand tu décideras, tu retourneras en bas. Mais je trouve que je serais bien accueillie. Je serais bien accueillie. Ah, c'est bien. Merci. J'aime ça. Super, bonne job. J'aime ça l'idée aussi de « On te retourne en bas. » Ici, c'est de passage, le paradis. Tu retournes en bas. Yann m'écrit « L'auto-vaccin de l'espace. » Ça, c'est une bonne idée. Chris, ben oui! Double dose! Là, chez nous, avec les si doux, on n'en a rien à foutre. Envoyez-nous dans l'espace. Je pense qu'on tient de quoi, là. Oui. Le goût. En plus, c'est les élections qui reviennent. Ben! Là, c'est le temps de faire « On veut qu'exploiter les mêmes élections. » C'est les mêmes élections. Je suis tellement mêlé. C'est les élections, Yann, il me fait non. Non, non, non. Le provincial, le fédéral, là, c'est provincial. Non, là, c'est fédéral. Fédéral. Oui, fédéral, c'est toute la patente. Le provincial, c'est juste ici. Mais on peut suggérer à M. Trudeau, je lisais hier qu'il cherche des nouvelles idées. Ça, c'en est une solide. On le tient de quoi? OK. Exactement. Il pourrait ramener... Prête de dose de l'auto-vaccin. Il pourrait ramener Julie Payette qui nous drilleraient dans le sens du monde pour être un bon astronaute. En tabarnak, mais un bon astronaute. Oui, oui. Ah, ça, j'invite les gens aussi à aller voir. J'ai vu, c'était sur le gala. Non, je ne sais pas si c'était sur un gala, mais Louis T a un nouveau numéro où il explique comment t'as pu échouer la seule tâche d'une gouvernement générale à être sympathique. Oui, c'est vrai. C'est tellement ça. Pas mal la seule affaire à faire, être fils. Ta seule job, c'est d'être sympathique avec les gens que tu crois. C'est vrai. Elle s'est pétée la gueule. Solide. Elle a échoué ça, solide. Alex, je t'ai dit que j'avais une question préférée avec le deuil, mais ce qui s'en vient, c'est un de mes moments favoris du podcast, c'est-à-dire la question de ma mère. Est-ce que c'est une vraie question de ta mère? Manon Pinault a toujours une question pour chaque personne. Et en fait, elle a deux questions. OK. La première question, c'est Alex, comment fais-tu sincèrement pour toujours avoir une si belle peau? As-tu un secret de routine beauté? Bien, premièrement, non. J'ai une routine, mais qui est bien, bien simple. Elle me lave la face puis j'achète des crèmes chez mon esthéticienne. Oui. Mais honnêtement, je pense que c'est parce que je viens de la campagne. Oui. Bien, c'est pas du visage qu'on a, nous autres, c'est de la couenne. Puis de la couenne, ça vieille pas. Moi, mais on vient, tu sais, mes deux familles viennent de la campagne puis honnêtement, si je regarde autant du côté de mon père que du côté de ma mère, on a quand même des bons gènes. Je pense que j'ai aucun mérite. Mais, tu sais, je pense qu'il faut aussi en prendre un peu soin, là, tu sais, se torcher le visage puis se mettre un objet d'être en affaire à 8000 piastres. Mais, tu sais, s'hydrater, c'est un peu la base. Oui, oui, oui. Ça fait que je n'ai pas de grand mérite, mais ceci dit, je m'entretiens puis j'ai une salle très bonne esthéticienne aussi qui trippe sur sa job puis qui décide elle-même ce qu'elle veut me faire. Je n'ai pas d'emprise sur ce que Jenny qu'elle s'appelle. On salue Jenny. On salue Jenny. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a dans un salon particulier? Est-ce qu'il y a dans une place? Oui, ça s'appelle la Clinique Skins. C'est au 10.30. Parfait. Bon, on les salue. Puis ma mère, t'aime beaucoup, donc elle a poursuit. Elle a fait une question à deux volets. Parfait. Pour la prochaine, je l'ai dit. D'ailleurs, si tu te demandes, je l'ai ici directement sur Manon Pino. Oh, je l'aime, Manon. Alex Perron, depuis tes tout débuts dans les mecs comiques Je t'aime d'amour, bien hâte de te voir dans C'est juste de la TV. Penses-tu pouvoir survivre à Madame Petrovski? Ça, c'est sa question. Et ma mère, il faut que tu saches que ça vient aussi avec un arrière-goût de Madame Petrovski m'avait ramassé d'avoir demandé ma bonne au mariage à la TV. Fait que tu vois que ma mère, quand elle a la chance d'avoir ramassé, elle le fait. Elle l'a sur le cœur. Oui, oui, oui. Bien, je pense que oui parce qu'en fait, Nathalie, j'ai travaillé avec aux échangistes puis on a eu quand même de bons échanges, c'est le cas de le dire. Mais moi, on dirait que je la prends tout le temps avec un grain de sel, Nathalie, pas dans le mauvais sens du terme, mais moi, j'aime ça qu'elle s'enflamme. Je trouve qu'il y a des fois quand quelqu'un s'enflamme avec raison, c'est le fun, mais quand elle s'enflamme, c'est comme, hey, c'est un peu too much ça. Moi, ça, ça m'amuse. Puis on dirait que j'ai envie d'aller, d'aller piner un peu, d'aller un peu... Ah, pas OK. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on va très bien s'entendre là-dessus. Mais c'est ça, je pense que ça vient aussi avec le personnage qu'elle s'est bâtie avec les années. Mais je peux comprendre que ta mère a une crotte sur le cœur. Si elle veut, je vais essayer de faire une rencontre puis on pourra régler ça avec toi, ta mère. Anne-Élisabeth, ça veut se pointer, mais elle n'est pas obligée. Ça ne veut pas se maîtrer. Mais on va régler, on va vider ça, on va vider ce sac, là, cette année. On dirait que je vois ma mère de même. Oui. Vraiment pas ouverte à la discussion. Mais rappelle-moi, à quel moment ça s'était passé, ça? Bien, j'avais fait... J'avais en direct de l'univers en train d'Élisabeth en mariage. Et pour une raison obscure, Bernard et Nathalie Péretrovski, eux autres, avaient trouvé ça d'une horreur totale que je demande en mariage un don d'amour comme ça. C'était inacceptable. Bien oui, parce qu'en fait, tu avais osé demander en mariage la fille que t'aime. Ça, c'est weird. Ça, c'est fuck top. En fait, je pense, elle, en plus, la phrase percutante, c'est qu'elle avait dit « S'il nous invite à la demande, j'espère qu'il va nous inviter au divorce. » Et ça, ma mère, c'était comme « Bon, ça y est, c'est terminé. » Puis, je le savais même pas, moi. C'est ma mère qu'elle me l'aurait jamais dit. Je n'aurais jamais eu cette amertume non plus envers elle. Mais non, c'est ça. Moi, je l'ai croisé par la suite par le fait que je vous connais. Puis, je m'excuse, mais moi, je ne l'avais pas vu à la télé, parce que je ne savais pas c'était qui. Je faisais « Ah, bien, ça se peut. Vous m'avez peut-être vu au D+. » Là, je me mets à faire mon CV, mais comme « Non, non, mais je t'ai ramassé. Ah! » Mais ceci dit, il faut lui donner ça aussi à Nathalie Petrovski. Elle assume totalement ce qu'elle dit. Un peu comme ce qui s'est passé avec toi. Si elle te croise, puis qu'à un moment donné, elle a eu une crotte sur le... Elle ne fera pas semblant que ce n'est pas arrivé. Elle ne fera pas semblant non plus qu'elle s'est trompée ou qu'elle est allée trop loin. Elle l'assume. Et ça aussi, un peu comme on le disait au début du podcast, il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, on voit de moins en moins ça. Fait que moi, à partir du moment où on assume, après ça, qu'on soit d'accord ou pas sur notre paire de manches, c'est correct, tu sais. Mais moi, c'est pas quelqu'un qui est capable d'aller au bout de soi. Tu sais, puis des fois, tu te plantes, mais tu te fais comme, OK, elle va aller au bout de son plantage. C'est parfait, tu sais. Ouais, ouais, capable de la... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je faisais au D+, dans le temps, j'aimais tellement ramasser les candidats. Puis quand ils étaient éliminés puis qu'ils tombaient face à moi, j'étais comme, hey! Ouais! 8 semaines, je te ramasse. J'étais moins à l'aise. Fait que je salue elle, son aisance. Voilà. On est rendu, Alex, dans les questions rafales personnalisées. Oh! Puis tu sais, je dis rafales, mais tu peux prendre le temps de t'expliquer. Et ça, encore une fois, Yann, mon auteur, a beaucoup participé. D'ailleurs, merci pour ça, Yann. C'est vraiment un joueur. On le refloche. Et voilà. Donc... Toujours devant son ordinateur, Yann. Inquitte jamais son poste. Il est toujours, toujours là. Ça me fait rire parce que là, tu vois, j'ai copié-collé les questions. Je n'avais pas enlevé la dernière question de mon autre invité. Fait que je te la pose quand même. La première ou la deuxième guerre mondiale? Hé, écoute, je vais y aller avec la deuxième. C'est la plus récente. Et voilà. Parfait. Excuse-moi. Donc... Donc, c'était Laurent Turcot qui était l'invité. C'était Laurent Turcot que j'ai pre-tape avant toi. Fait que... Mais tu vas quand même devoir lui poser une question à la toute fin. Est-ce que lui, Laurent avait... Quand as-tu fait ton coming out? Ben oui, exactement. Non, non, ça... Non, non. OK, excuse-moi, vas-y. Première affaire, solo ou trio? Oh, ça, c'est chien. Je vais y aller avec trio parce que je suis un gars d'équipe. Je suis un gars de gang. J'aime l'esprit d'équipe. J'aime échanger avec les gens. Oui, j'aime... Tu sais, si on fait référence sur mes comiques, oui, c'est le fun d'être en solo sur scène. Mais quand il y a une chimie, puis tu sais, l'esprit d'équipe, la chimie, ça ne s'invente pas. C'est là ou ce n'est pas là. Nous, on avait la chance que ça fonctionne. Il y a des moments de grâce quand t'es trois qui s'installent. C'est fabuleux, tu sais. Fait que je vais y aller avec le trio. Parfait. On va garder ça avec le trio d'abord. Le show à sketch ou trois fois rien? Écoute, j'ai adoré faire trois fois rien. Je trouve que c'est notre produit le plus réussi avec pods, avec tous ces éléments-là, Julie Perrault, la façon dont on tournait aussi. Mais je vais quand même dire l'émission à sketch parce que moi, les sketchs, j'aime ça. Les parodies, les parodies d'émission, les parodies de pub, se mettent une perruque boboche sur la tête, moi, ça me fait triper. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque. Puis souvent, moi, j'ai participé à des galas, mettons, aux comédiats, juste pour rire, beaucoup avec Normand. Puis ce que je carburais, c'était de faire des sketchs. Ça, j'aime ça. Ça fait que oui, je vais y aller avec l'émission à sketch. On est contents. Est-ce que la prochaine question, c'est faire Céline ou faire Lise Ouattier? Ah, Chris! Bien, Lise, parce que c'est un phénomène. C'est trop tritant. Puis en surprise, on en est, on faisait le midi à C'est quoi? Puis je pense, je ne me rappelle plus pour quelle fête, elle était venue en surprise faire l'émission avec moi. Puis on avait passé toutes les missions. Moi, je l'imitais puis elle était là totalement dans l'autodérision, le plaisir. je vais le dire pareil. À mon année, elle me dit, puis genre Flash était venue prendre des images. puis là, elle m'avait dit dans l'oreille à Christian, avoir su, j'aurais mis mon autre perruque. Là, ça, c'est celle d'hier soir. Puis je suis comme, OK, moi à la maison, j'ai toujours trois perruques de perrette. Alors, je peux m'amener à la maison, je mets ma perruque, je m'en vais travailler. D'accord! C'est fabuleux! Fait que oui, Lise, elle font la caisse. Puis au plus, je trouve que, tu sais, c'est une femme qui a réussi à une époque où, tu sais, une femme avec une business de cosmétiques, quand on est inondé de cosmétiques qui arrivent d'ailleurs puis qu'elle, elle fasse au Québec avec un énorme succès, il y a quelque chose de trippant là-dessus. Puis elle, elle n'avait pas René qui appelait pour chialer. Ça, c'était pratique. Mais le pire, c'est que tu l'as fait devant elle, mais je me rappelle, mais il semble qu'il y a eu, il n'y avait pas eu une espèce de polémique qu'elle n'aimait pas tant que Claudine Mercier limite. C'est venu plus tard, mais bizarrement, elle n'a jamais parlé de moi, probablement parce que je l'imitais moins bien que Claudine, mais oui, avec Claudine, même que Claudine, de mémoire, avait retiré le numéro de son dernier spectacle. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là. Je ne l'ai pas eu non plus avec Denise Bombardier. Denise Bombardier, Joël Legende l'a fait à la radio cet été. Il l'avait dans ses personnages. C'était dur, tu sais, il ne faut pas je répondre en même temps. Ben oui. Je n'aime pas les humoristes comme moi. C'est ce que je te dis, tu sais, il me lançait tout le temps une poche. Je ne vais jamais se correr avec ça. Je laisse ça aller, je laisse ça tomber au combat. Moi, j'ai fait Denise dans le Bye Bye Maudit de 2009. Puis le lendemain, elle m'avait ramassé dans le journal parce qu'il est super correct. Mais l'été suivant, on faisait l'émission de Pénélope Mécouët à Radio-Canada. Elle m'avait dit « Bon, Denise, viens, est-ce que tu es mariage? » Je fais « Non, non, moi j'assume totalement ce que j'ai fait dans ce sketch-là, je n'ai aucun problème. » Puis là, elle avait fait semblant qu'elle n'avait jamais vu le sketch. Ah, wow, wow. Quand on parle d'authenticité. Voilà, exactement. Voilà. Star Trek ou Star Wars? Ah, ça, là, ça, c'est... Je vais dire quand même, même si c'est vraiment très près, je vais quand même y aller avec Star Trek parce que Star Trek, il y a tellement de déclinaisons puis encore là, tu sais, souvent Star Wars, c'est la notion du bien puis du mal, c'est ça la base. Mais dans Star Trek, si on se réfère à l'émission de départ des années 60, il y a quelque chose de très... On est dans le futur, on est dans le futur, c'est le bien commun, il n'y a plus d'argent, le but, c'est que tout le monde soit bien, qu'on explore la galaxie puis à cette époque-là aussi, tu sais, les Klingons étaient beaucoup représentés par les Noirs. Tu sais, il y avait une allégorie face à ça. Par rapport au féminisme aussi, Nichelle Nichols qui était une Noire, c'était un des premiers rôles principaux donnés dans une série à une Noire. Premier bec interracial entre William Shatner et elle. Il y a plein d'affaires comme ça qui viennent me chercher. Puis, Jane Roddenberry, le créateur de Star Trek, c'est un visionnaire. Encore aujourd'hui, il y a des déclinaisons de cette émission-là. C'est vraiment fabuleux. C'est drôle parce que la première série n'a que deux saisons, ce qui n'est pas énorme, mais on est dans les 60, c'est révolutionnaire, tout ça. Je trouvais ça vraiment... donc, il faut que j'y aille avec Star Trek. Ma mère va tellement être heureuse parce que je te l'ai partagé à Bijoux de famille, mais elle capotait. Elle l'aimait tellement, Leaner Nimoy, qu'elle avait fait venir une photo de lui en noir et blanc en Spock, autographiée. Et c'était dans la classe familiale cachée, la classe qu'on n'ouvrait jamais, qui devait être sa petite porte de sortie pour aller voir quelqu'un qu'elle l'aimait secrètement. Mais là, j'étais qu'à la classe parce qu'il fallait... On avait un projet d'herboristorie, je pense qu'il fallait faire des cheveux et des feuilles. J'avais vu un grand livre pesant pour les... Là, j'ouvre ça chez Leaner Nimoy, autographiée. Fait que c'était le grand secret de ma mère, probablement. Il y a plein d'anecdotes incroyables. Rapidement, je te le raconte parce que j'ai la trouvé vraiment extraordinaire. Il tourne le pilote pour le présenter à Paramount puis à l'époque c'était sur ABC, peu importe. joue dans l'épisode du pilote. Elle est le numéro 1. Il y a le capitaine puis il y a elle. Donc, un poste de commandement. Et puis, ce qui est important de te dire aussi, elle a les cheveux noirs au carré. Beau look, belle femme. Dans l'épisode, elle est partie prenante à l'aide de le capitaine. Elle va le sauver sur la planète. Elle prend des décisions. Les gens chez Paramount regardent le pilote. Ils font on aime tout. Par contre, il y a une femme qui a un poste de décision. Ça ne se peut pas. Là, Jim Roddenberry dit, oui, mais on est dans le futur. Dans le futur, les femmes vont prendre leur place. Là, tout le monde rit puis ils font, ben voyons, donc comme si une femme pourrait commander un vaisseau, c'est impossible. Alors, quand on regarde la version télé après ce pilote-là, Majelle Barrette, elle joue dans Star Trek, mais elle est devenue l'infirmière de service. donc zéro poste de commandement et on lui a teint les cheveux blonds avec une petite coupe bouclée pour faire une petite cutie infirmière. Et ça, ça passait pour l'époque. C'est fou quand même! J'aimerais ça que tu le sentes dans son oeil quand elle joue. Oui, mais elle a pris son parti pris. Fait que ça, tu vois, pour toutes ces raisons-là, c'est une émission qui me fascine. J'adore. Là, là, ça va te faire mal. Ben, peut-être pas, dans le fond. Ben, sûrement pas. Sigourney Weaver dans Alien ou dans Ghostbusters? Ah ben non, c'est dans Alien. Ça, je suis correct. Ça, je suis correct. Hey, non, c'est ce rôle badass complètement. puis un des premiers, le premier Alien, c'est en 78. On n'est pas à l'époque où les femmes, on n'est pas dans Black Widow et tout ça. On n'est pas dans cette période-là. Fait que c'est un rôle marquant. Une comédienne à peine connue, Ridley Scott l'a choisi. Puis quand tu regardes le film au départ, tu n'as pas l'impression que c'est elle qui va finir le film. Tu as l'impression que c'est Tom Skerritt, le personnage du capitaine. Tu ne penses pas que c'est elle qui va prendre le lead de tout ça. Fait que c'est vraiment, c'est super fantastique de faire ça. Autre anecdote super trippante. Quelques mois avant, elle passe une audition pour jouer dans un film de Woody Allen. Woody Allen l'a choisie pour un rôle principal. Et elle est choisie pour Alien. Et là, les deux tournages se font presque bout à bout. Fait qu'elle retourne voir Woody Allen, elle fait comme, je suis désolée, j'ai fait un choix. Je vais jouer dans un film de science-fiction de Ridley Scott. pis lui, il fait quoi? Tu dis non à un film de répertoire de Woody Allen pour aller jouer dans une affaire de science-fiction? Elle fait, oui, je le sens ce rôle-là pis je pense que ça va être pritant tout ça. Pis il fait comme, bah, vas-y, mais c'est le genre de film qu'on va voir deux semaines au cinéma pis qui va disparaître après. Et pourtant, ça a été un néga-succès. Fait que, non, tout ça pour dire que c'est Gourney dans Alien All the Way. J'ai vu l'Alien, là, je veux juste être sûr que je me mêle pas avec, y'a-tu une passe, parce que je me rappelle que j'ai des gars de mon âge qui, y'a une passe où elle est comme en bobette, là? Oui, ça, c'est à la fin, oui. Quand elle est dans la navette de sauvetage, elle s'en va s'installer dans son tube de cryogénie, mais elle se rend compte que l'Alien est avec elle dans la, 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 le, le vaisseau, voilà, ce mot difficile. Donc là, elle va aller, ah oui, c'est ça, oui, oui, on la voit en bobette pis c'est une petite bobette, oui. Donc je peux comprendre que de jeunes adolescents... Ah oui, tiens, ça, ça me réveille quelque chose que je connaissais pas en dedans de moi. C'est de la science-fiction coquine. Oui, exactement. Parfait. Bien, on va continuer dans les choix déchirants dans ce cas-là. OK. Jean-François ou Louis? Bien là! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bien là, tu peux pas, tu peux pas choisir ça. Parce que je les aime pour des différentes raisons, tu sais. Mais, si j'avais un choix, tu sais, avec mon cœur de mère, oui, c'est sûr que je suis obligé de dire Jean-François parce que Jean-François, c'était notre kid. Tu sais, il est arrivé à l'école, il avait 18 ans, il quittait son nicolette du fin fond des bois, il était ramallé dans la grande ville. Fait que, tu sais, je dirais pas que je l'avais pris sous mon aile, c'est un peu exagéré, mais un peu quand même. Puis, dans sa belle naïveté de jeune gars de la campagne, Jean-François, il avait... Moi, j'habitais dans le village gay à ce moment-là parce que je savais que j'étais gay et puis ça m'arrangeait. Mais Jean-François, lui, avait loué aussi un appartement dans le village gay tout en sachant que c'était le village... Il savait pas que c'était le village gay. Puis en plus, il avait loué l'appartement avec deux de ses amis de fille qui étudiaient en théâtre. Fait que de l'extérieur, ça avait l'air d'un solide cliché. Oui, oui, oui. Fait que ça, ça me faisait beaucoup rire. Là, j'ai expliqué les choses de la vie puis après ça, il a déménagé, mais sur le coup, ça me faisait beaucoup rire. Fait que Jean-François pour ces raisons-là parce que ça va toujours rester mon kid. Oui, c'est ça, pour ces raisons-là. Parce que lui, il était déjà autonome puis il avait déjà un caractère de mon gars. Fait que c'était correct. Mais Jean-François, c'était vraiment le kid, oui. Parfait. Fon noir ou atome crochu? Ah, atome crochu, c'est sûr. Atome crochu, là, au bout des premières saisons, j'avais l'impression qu'on était quasiment devenu un sitcom dans le sens où on avait chacun nos personnages. Tammy Verge arrivait, se faisait découvrir à travers ça. Billy Tellier était là. Maé Paiement. Puis honnêtement, tu sais, on tournait cinq émissions par jour. On en tournait cinq le mercredi, cinq le jeudi. C'était un party non-stop. On avait du fun. Écoute, on se payait la tête des participants. Aucun quiz m'a fait ça. Tu sais, c'est fabuleux. Et c'est drôle parce que comme c'est un format acheté, donc tu te dois de respecter toutes les règles du format. Sinon, on peut te le retirer. Et à peu près aux cinq, six mois, il y avait Mme Fremantle qui venait vérifier le concept. Et elle, elle était dépassée par ce qu'on faisait de ça. Premièrement, Alexandre Barrette, c'est à peu près le seul dans le monde parce qu'habituellement, l'animateur est très straight et les panélistes s'amusaient. Alexandre s'amusait avec nous autres. Ça, elle ne comprenait pas ça. Elle était dépassée par ça. Puis moi, elle me détestait au départ parce qu'elle avait l'impression que je faisais perdre les concurrents. Ça, ça ne marchait pas. Après ça, quand elle a vu les codes d'écoute, elle l'a compris. Mais au départ, ça ne passait pas pantoute. Mais on avait un laisser-aller, un plaid. On faisait attention quand même, mais la production nous donnait beaucoup de latitude. V aussi, quatre saisons, nous en donnait énormément. On dirait, on avait vraiment l'impression que c'était comme devenu un sitcom cette affaire-là. Ça a été des super belles, je te dirais, les quatre, cinq premières saisons où il y avait comme le noyau qui était presque tout le temps là avec des fois une personne qui changeait. Mais ça a été tellement trippant. Alexandre était super le fun aussi, hyper généreux. Il nous tendait énormément de perches. Il savait. On est tellement habitués de travailler ensemble qu'on savait où étaient nos zones de confort ou, c'est quasiment facile de prédire moi si je fais ça, Tami va répondre ça ou elle va aller vers ça. C'est vraiment merveilleux. Ça a été vraiment... Puis c'est drôle parce que ça fait quand même longtemps que c'est fini, même si il y a eu 100 millions de reprises et que Maï a eu l'impression d'être enceinte pendant 8 ans. Mais c'est encore quelque chose dont je me fais parler assez régulièrement. Vraiment. Parce que c'est vrai que tu étais un personnage principal marquant à ton crochu. Oui, parce que même avec le recul, je fais comme des fois, je dis des affaires à des participants. Tu fais, hey, on avait... Mais tu sais, les gens, ils venaient aussi dans cette optique-là. Ils s'inscrivaient un peu dans cette optique-là. Mais tu sais, on ne ferait pas ça à silence, on joue, on ne ferait pas ça au trichard. Tu sais, il y avait un laisser-aller qui était extraordinaire. On poursuit. Stand-up ou conférence? Ben, tu sais, j'ai beaucoup aimé faire la conférence parce que ça me sortait de ma zone de confort. C'est une autre façon d'écrire. Mais c'est sûr que le stand-up, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, tu t'amuses avec un sujet. Tu sais, ma conférence, c'était la même affaire dans le sens où c'était le même sujet tout le long. C'était correct pour ce projet-là. Mais tu sais, le stand-up, tu t'éclaves, tu peux aller dans tous les sens, tu peux explorer des affaires aussi. Moi, je ne suis pas dans le stand-up à l'américaine. Tu sais, je ne parle pas de pneus puis deux minutes après de ma belle-mère. Mais j'aime explorer ce genre d'affaires-là. Tu vois, cet été, ce que j'ai fait à Juste Pour Ré, ça m'a beaucoup plu. C'était une des fois où je me suis saucée en allant, pas revendiquer, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sais, d'aller pointer quelque chose qui me gossait. Je trouve que le stand-up peut permettre ça aussi. Puis, c'est drôle parce que quand on était dans l'américaine comique, c'était toujours quelque chose qui enrageait beaucoup Louis dans le sens où moi, j'ai une espèce de carte blanche. Probablement du fait que je suis gay, mais je peux dire... Mais tu es sympathique. Tu es sympathique. Mais que je peux me permettre de dire des affaires des fois plus grosses. Tu sais, mettons, Louis, il faisait une blague, les gens faisaient comme « Oh! » Trois secondes après, je disais trois fois pire. Puis là, les gens faisaient « Ah! » Lui! « Ah! » Ça, ça le mettait là... Il n'était pas vraiment maudit, mais il disait comme « Comment ça se fait que moi, je ne peux pas aller aussi loin? » Et je faisais comme « On dirait qu'on ne peut pas l'expliquer. » Il y a quelque chose dans le stand-up qui me plaît beaucoup là-dessus. Merci pour ça. Prochaine, c'est Yann. Yann a fait quand même des bonnes recherches. Ben oui! Donc, M. Garrison ou Big Gay Al? Ben, M. Garrison, c'est ça! J'aurais tellement... Parce qu'on a fait juste une saison de « Out Park version Québec » et ça, j'étais triste. J'aurais vraiment aimé ça qu'on poursuive le projet. Puis moi, ce qui était trippant dans M. Garrison, c'est que je faisais le prof assez straight, mais il y avait sa marionnette complètement démoniaque qui faisait une tonne de vulgarité. Et ça, ça faisait vraiment trippé. Vraiment, vraiment. J'avais vraiment aimé ça que ça se forçait, mais malheureusement. Puis aussi, M. Garrison, il était quand même assez présent dans... Il n'avait pas toujours nécessairement le rôle principal, mais il était souvent dans tous les épisodes. Ça, ça me faisait bien gros trippé. Puis c'était le premier projet de doublage que je faisais. Il n'y a pas fait une tonne après, mais j'étais hyper fébrile d'essayer ce nouveau métier-là. Ceci en passant, il n'est pas si facile que ça. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font en roulière, vraiment. Mais j'ai trippé, M. Garrison. M. Garrison. Twitter ou Facebook? J'aime, ça sent toujours comme... Oui, c'est ça. Je vais quand même dire Twitter pour la spontanéité. Puis c'est souvent là aussi... Moi, je mets un statut à tous les jours, mais ce qui me fait tripper, c'est quand les gens se mettent à me répondre. Ça se fait sur Facebook aussi, mais on dirait qu'il y a un roulement plus intensif sur Twitter. Puis je suis forcé d'admettre que les gens qui me suivent m'en sortent des solides, des bonnes blagues, des bonnes réparties. Ça, ça me fait vraiment tripper. Tu sais, je suis content de mon statut, mais ce qui me fait le plus tripper, c'est tout ce qui suit après. La réponse, les commentaires. Exactement. Ça, l'échange avec les gens. Puis je trouve que, tu sais, des fois sur Facebook, bon, les gens, ça devient comme une conversation. Oui, mais des fois, je suis comme, OK, là, je t'abois, t'as prêt trois réponses. Tandis que sur Twitter, c'est souvent une réponse, tu réponds une fois, puis après ça, c'est terminé. L'espèce de spontanéité de Twitter me plaît peut-être un peu plus. J'adore. Parce que moi, Twitter, je suis arrivé trop sur le tort, mais je comprends que, tu sais, on la pose souvent, justement, à nos invités, puis il y a beaucoup de monde, c'est Twitter. Je pense que ceux qui l'ont pogné dans le bon moment, Twitter, trippent vraiment puis ils le comprennent bien. Exact. Je pense que ça doit faire dix ans que je suis sur Twitter que je tweet au Super Bowl puis peut-être à la finale, la coupe Stanley, tu sais. Et moi, c'est ça, j'aime cette espèce d'échange-là. Puis tu sais, mettons, rarement sur Twitter, je n'irai pas mettre des photos, j'y vais vraiment pour le texte. Ce que je vais faire sur Facebook, là, j'en mets des photos, tu sais. Fait que pour ça, pour la spontanéité sur Twitter. La prochaine, il n'y a aucune raison, mais Jésus ou Marie? Bien, Marie, parce que, tu sais, parce que, on fait référence à mes maris qui disaient à Jésus le dimanche. L'idée de base de cette affaire-là, c'était, je me disais, maudit dans la Bible, il y a toujours les gars qui parlent, toujours les femmes qui sont de temps à côté en train de brailler puis laver des pieds. Fait que ça, ça me gossip. Puis je trouvais ça intéressant que Marie, elle a un peu ce côté-là féministe puis qu'elle prenne le lit puis qu'elle parle à son fils. Souvent, je vais l'utiliser pour faire une blague sur l'actualité puis ça. Fait que je trouve que ça se prête bien puis je pense qu'on dirait si j'avais fait l'inverse, on se serait attendu à ça. Jésus, il y en a pris de la place. Là, Marie, je trouve ça plus intéressant. J'ai mis mon intro à mauvaise place quand j'ai dit c'était sans aucune raison. C'est la prochaine à cause des conférences. C'est one night ou laisser son conjoint? Que je préfère? Non, mais pas que tu préfères, mais sans que tu as conseillé quelqu'un, tu dis, tu sais, le one night, mettons on dit un one night que tu ne le dis pas à ton conjoint ou tu le laisses à ton conjoint. C'est au niveau de la conférence qu'on ne veut pas. Qu'est-ce que tu préfères toi? Partage-nous ta vie privée quand on se t'appartient. Mais tu sais, un one night, ça arrive, mais ça vaut-tu vraiment la peine par rapport à ton... Tu sais, c'est ça qu'il faut se demander surtout. Puis c'est surtout pourquoi on s'en va là. Il y a une raison à la base dans ton couple qui fait que tu as envie d'aller saucer le pinceau ailleurs. Je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder. Puis... Je pense que c'est mieux d'essayer de régler la situation avant d'aller s'amuser ailleurs. Mais tu sais, qui suis-je pour dire ça parce que ça peut arriver. Je ne pense pas que personne est nécessairement à l'abri de ça. Mais moi, j'ai de la misère à m'expliquer ça. Puis si tu m'arrives en me disant j'ai sauté la clôture, bien tu pourras faire tes bagages immédiatement après. Tu sais, je considère que je suis vraiment ouvert d'esprit. Je suis quelqu'un de souple. Je suis quelqu'un de compréhensif. ça, par exemple, j'ai bien, bien, bien de la difficulté avec ça. J'ai bien de la misère à faire le chemin qui t'a mené à ça. En fait, je pense qu'avec ma tête, je pourrais arriver à comprendre des éléments. Mais je ne pense pas que mon cœur serait faire comme OK, ce n'est pas grave, revoyons tout ça. Oui, c'est ça. Puis aussi, la suite de ça, comment tu réapprends à faire confiance? Comment tu fais confiance au jour le jour? Est-ce qu'après ça, la seule envie que tu as, c'est d'aller vérifier son cellulaire, qu'il y a cinq minutes qu'il est en retard, c'est comme, il est toujours en train de se trempier le pain. C'est tout ça. On a toujours envie, en tout cas, je ne sais pas, j'aurais envie de m'imposer ça. Je ne pense pas que ça serait la bonne. On se semble à beaucoup de niveaux, Alex. Des fois, tu disais que ça vient me rejoindre beaucoup. On dirait, quand tu t'es mis à expliquer, je le voyais vraiment comme Pierre-Rive McSwind. En a-tu vraiment besoin de sortir la clôture? Exactement. Tu sais, parce que dans le printout du one night, c'est aller avoir un petit bout de fun. Oui. Mais du fun, tu sais, c'est pas, il n'y a pas, ça ne prend pas une place énorme, à moins d'être vraiment rendu au bout de ta relation et que c'est un échappatoire et que c'est une porte de sortie. Mais sinon, est-ce que cet orgasme-là vaut la peine de tout ce qui s'en vient après? Je ne suis vraiment pas sûre de ça. Très sceptique de tout ça. Juste pour rire aux ZooFest? J'aime ça à chaque fois. Je vais quand même dire, juste pour rire, parce que j'ai vécu des affaires vraiment tripantes dans les galas par rapport à ce que j'ai fait. Mais aussi, je le disais au début, j'ai fait les coulisses aussi. Ça m'a permis de rencontrer des gens à travers le monde. Je trouve ça tripant. Puis moi, je trouve que j'ai encore cette naïve t'es là du plaisir qu'un numéro de galas, il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Il y a quelque chose, même si t'en as fait plusieurs, puis même si des fois on fait comme, ah, tu sais, c'est plus ce que c'était, il y a encore quelque chose de super tripant là-dedans. Fait, être sur une scène, un soir donné, dans un galas qu'il y a quelqu'un à n'aime, il y a du vrai public, il y a les caméras. Pour moi, il y a encore une fébrilité qui est pas sur le bord de retomber. Je repense encore à cet été, je suis dans le galas de Jean-Thomas puis Rita Bagga. J'avais hâte que ça se passe. Les gens étaient heureux d'être dans la salle parce que c'était comme un retour en salle pour eux autres. Fait que, tu sais, je piétinais, je suis comme, ah, yes, allons-y, tu sais, allons avoir ça. Puis tu sais, c'est un moment tellement intense qui passe rapidement que je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, les mecs comiques, j'oublierai jamais notre premier galas juste pour eux. Premièrement, pour nous autres, c'était déjà un aboutissement. C'était un numéro qui avait super bien fonctionné. On avait un standing ovation. Ce standing ovation-là, je l'oublierai jamais de ma vie. Jamais. Le rire qui part du fond de la salle puis qui vient te ramasser sur la scène. T'as beau l'expliquer à quelqu'un, faut le vivre à un moment donné, c'est comme, c'est un petit orgasme le fun. C'est pas... Fait que c'est ça. Fait que oui. Il y aura toujours quelque chose du gars-là qui est trippant puis cette espèce de... Un peu sans... Tu sais, même si t'arrives avec un numéro que t'as rodé ailleurs, c'est un sans-filet pareil parce que c'est pas comme... Tu sais, tu le sais, t'en fais des shows. Quand t'arrives dans ton show, tu pars ton show, tu t'installes puis là, ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Puis une heure et demie après, il y a un apogée. Là, t'as huit minutes. T'arrives, t'as huit minutes pour... T'sais, fait que s'il y a quelque chose, c'est comme un... C'est un marathon rapide. Fait que ça, c'est un marathon rapide. T'as hâte de les faire rire, mais en même temps... Moi, quand j'ai fait comédia ce week-end, puis un moment donné, j'étais, OK, là, je suis déjà à moitié de mon numéro. Ah non, j'achève mon numéro. Ça va être fini dans 30 secondes. Je peux pas croire que ça s'est... Puis je suis sorti de scène, j'ai fait, OK, ça a duré 17 secondes dans ma tête. Exactement. Non, c'est vraiment... Ah non, il y a un kicker là-dedans. C'est important de toujours rester un peu nerveux ou fébri. Ah oui. Ah, c'est un gars-là, je vais en faire un autre number. Ah non, un peu sur le pilote automatique, pose-toi des questions. T'es peut-être plus à la bonne place au bon moment ou t'es une solide aisance. Non, ça prend cette fébrilité-là, ce kicker. Puis tu sais, tu le sais, des fois, pour le même numéro, tu le fais un soir, ça a super bien marché. Puis un autre corps, pour X raisons, ça fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner. Ça arrive, ça. Ça arrive. Ça peut arriver dans l'état de galop. C'est pas là qu'on veut que ça arrive. Ça fait que ça se peut pas, ça peut pas être trop dans tes bottines. Non, non. Bien moi, mon premier gars-là, juste pour rire, tout le monde me disait, ah, tu vas avoir le show de 18h, c'est mollo, mais 21h, tu vas capoter. Puis c'est là, de 18h, je sors de là, je fais, ah mon Dieu, à 21h, ça va être incroyable, tu sais, je suis sorti, standing. Puis à 21h, hey, Colin, ça a pas été ça, là. J'étais arrivé, puis là, Mike Ward, ah, moi, j'ai un show à zoufait, j'aimerais ça switcher dans le pacing, je peux t'ouvrir. Fait que lui ouvre le gars-là avant moi, ça part avec Mike Ward, la trossée, la patente, tout le monde, standing quasiment quand il arrive. Puis après ça, le gars que vous avez jamais vu qui vient faire un 7 minutes sur sa moto, hey, je peux-tu dire que ma deuxième représentation était assez mollo, là. Ah oui, J'étais content qu'il a gardé la première pour l'écran, là. Mais c'est ça, mais tu sais, puis aussi, il y a ça, où t'es placé dans le show, je me souviens d'une fois au Comédia, où probablement le show était déjà trop long, on le savait en partant, puis je l'aime beaucoup Michel Barrette parce que j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans pour le plaisir, mais on est passé d'un numéro de 7 minutes à 8 anecdotes de 27 minutes. Fait que moi, je suis arrivé sur ça, il était comme minuit moins 5, il y avait des trous dans la salle parce qu'il y avait des gens qui avaient colissé le camp, avec raison, c'est tout correct. Oui, oui, oui. Avec deux, tu fais comme, OK, allô! Oui, 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 oui. Fait que c'est ça. Même chose, le gala, pas pour relancer, mais nous, Jean-Marc Parent avait fait, « Hey, je vais faire un petit drop-in juste avant Christine Morency que c'est son premier gala. » Puis il avait fait une demi-heure. Eh non, c'est ça. Fait que Christine arrive après comme, « Hey, allô! C'est mon idole! » Mais en même temps, il est minuit et quart, tu sais, fait que... Non, mais ça, tu vois, moi, c'est quelque chose que... Puis là, on vient de donner ces deux-là puis c'est pas grave, mais pour moi, il y a le respect de ça aussi. Oui, oui, oui. On est dans un gala. C'est pas pour rien qu'on nous demande de faire huit minutes. Puis ça n'a rien à voir avec le talent. Ça n'a rien à voir avec « T'es-tu bon? T'es-tu pas bon? T'es-tu connu? Pas connu? » C'est ça le chemin. C'est le fun aussi de respecter ça pour nous, mais aussi pour celui qui est avant toi puis celui qui est après toi aussi. Il faut aussi se mettre un peu dans ce minding-là. On partage ce soir-là une scène en commun pour donner un gala à du public. C'est pas ton show à toi. Ça, moi, je trouve qu'il faut être conscient de ça aussi. Moi, en fait, c'est comme « Wow! » Tu fais un effet surprise où justement, rajoute-toi, vas-y à la fin. Oui, oui, exactement. Fais une heure et quart. Défondre pendant huit ans. C'est ça, exactement. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Parfait. Prochaine question. Opération séduction ou ça commence bien? Il est toujours déchiré. Oui, c'est vraiment des super bons choix. Mais je suis forcée de dire que ça commence bien parce que pour le moment, ça a été super trippant. Puis malheureusement, ça a duré juste un an. Moi, quand un projet se termine, je suis triste, je fais mon deuil, mais je pense à d'autres choses. Ça commence bien. Je l'ai encore un peu dans la gorge dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'est pas allé au bout de l'idée, qu'on ne nous a pas laissé le temps d'aller au bout de cette idée-là. Puis encore aujourd'hui, pourtant, ça a duré juste une saison. C'est quand même une chose dont Jean-François et moi, on se fait parler assez régulièrement. Puis c'est vraiment l'affaire où j'ai fait comme, non, j'ai l'impression que j'étais sans cheval. On m'a call ici en bas puis on a dit, non, tu ne rembarques pas sur ce cheval-là, c'est fini, va-t'en chez vous. Ça, pour cette raison-là, j'aurais aimé ça aller plus loin, explorer un peu plus loin. Malheureusement, ce n'est pas arrivé et ce n'est pas toujours nous autres qui décident. Oui. Ça, c'est dans tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé aboutir plus. Peut-être que la deuxième année, les codes d'écoute n'auraient pas quadruplé puis je ne pense pas qu'on serait allé battre Salut Bonjour qui est une institution depuis les 80 dernières années, mais on sentait qu'on allait chercher un public qui avait envie d'autres choses, qu'il fallait proposer d'autres choses, proposer la même chose que Salut Bonjour, ça n'aurait rien donné. Ça fait que c'est ça. Ça fait que pour ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Ça fait que ça, j'ai un peu l'impression d'avoir pas fini cette affaire-là. qu'il t'interrompt plus. Oui, exact. Mais on poursuit dans ce que t'as fait. La mode en vedette ou Alex en Floride? Ça, c'est plus facile. Alex en Floride. Alex en Floride parce que quand on m'a proposé ce projet-là et qu'on a dit qu'on va faire 10 émissions d'une heure sur la Floride, j'ai fait ouais, mais un coup qu'on va avoir fait South Beach, Miami et for a lot of hell, qu'est-ce qu'on va faire là? Fait que j'étais arrivé avec un solide bagage de préjugés en Floride. Ceci dit, on avait travaillé les émissions avant, je savais ce que j'avais envie de faire, mais j'ai été forcé d'admettre que j'ai découvert des affaires vraiment tripantes. Mettons, moi, toute la côte ouest de la Floride que je connaissais pas pantoute, ça a été coup de cœur sur coup de cœur, vraiment tripant. T'sais, moi, le Key West, j'étais jamais allé là, j'ai trouvé ça magnifique. Le chemin pour partir de Miami pour se rendre à Key West en voiture, c'est magnifique. C'est juste des ponts entre des îles, c'est super beau. Fait que ça a été finalement... T'sais, j'y allais pas à reculons, mais je me disais, il y a un coup qu'on va avoir pris un drink puis manger une poutine avec les Québécois dans un truc de roulotte, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est ça, j'ai été forcé d'admettre que je suis revenu de là vraiment charmé par la Floride puis à des endroits où je suis retourné parce que je trouvais ça trippant puis vraiment en fait des super découvertes. Fait que c'est un show que j'ai beaucoup aimé faire. Là, Yann est venu fou pendant notre discussion puis il m'a envoyé en texto d'autres questions mais on les fait rafale si tu veux. Rafale, rafale, ok. Mais non, mais c'est 2001, l'Odyssée de l'espace ou rencontre du troisième type? Rencontre du troisième type, c'est sûr. Écoute, c'est un Spielberg incroyable fait en 77 puis qu'encore aujourd'hui, bon, les effets spéciaux sont un peu... Mais ça marche, ça se pourrait encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de fascinant puis moi, ça me fascine les extraterrestres. Je me dis, ça se peut pas qu'on soit seul, c'est une planète. Il y en a des miquettes de l'espace qui pourraient venir nous voir. Fait que... La rencontre du troisième type, c'est-tu là-dedans l'espèce de bille dorée? La perle qui allume? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La rencontre du troisième type, c'est l'affaire avec les sons. Pip, 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 c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais c'est quoi? Ah non, c'est l'homme de la lune, ça? Tu te rappelles pas de ça? Oui, oui, mais c'est comme 15 ans plus tard avec Kanye Reeves. Qui a été un so-so comme succès. Non, 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 non. Non, 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 non. Je te parle d'un vieux, vieux film. Moi, mon père, tu sais, il y avait la bébite avec des branchies puis il y avait une perle qui allumait. Mon père nous faisait des billes qui peinturaient, qui floressaient dans le... En tout cas... Bon, ça y est. C'est une mauvaise rafale que j'ai faite là. Je te rappelles que ça va te faire du bien. Jason ou Freddy? C'est quand même obligé de dire Jason. C'est un classique. C'est un beau colosse. Il porte bien le masque de l'orée. Puis si on regarde tous les films, même les derniers sont quand même meilleurs que les derniers de Freddy. Puis au niveau des morts, il y a plus d'originalité avec les Vendredi 13. Les massacres sont mieux faits aussi. Les massacres sont mieux faits. Halloween ou Exorciste? Halloween. Halloween, c'est sûr. C'est sûr. C'est Jimmy Lee Curtis. C'est l'Halloween. C'est encore... C'est un tueur en série mais avec... Encore là... C'est encore dans les premiers slasher qui sont qui ont été faits. Ah non, moi, je suis attachée à ce film-là puis à le premier. Puis même quand il y a trois ans, ils ont fait comme une suite directe encore avec Jimmy Lee Curtis, j'avais énormément peur parce que je me disais ça va tout briser le mood puis pourquoi être allé faire ça? Puis ça a été un... C'est extraordinaire comme film puis là, on attend la suite qui va sortir enfin en octobre qui devait sortir l'année passée mais à cause de la pandémie, c'est pas arrivé. Fait que non, 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 Halloween, all the way. Puis la musique, la musique de Carpenter, c'est extraordinaire. Yann relance avec Madonna ou Sigourney Weaver. Ah ben non! Dans le cycle du journal, ça dit qu'il était fan de Madonna. Ben oui, je suis un grand fan de Madonna. de pas loin, elle va battre Sigourney parce que Madonna, c'est... Premièrement, tu sais, moi, c'est le premier disque vinyle 33 tours que j'ai acheté avec mon argent de poche, là, que j'avais gagné en, genre, en gardant. Fait que tu sais, c'est l'espèce de transition où t'as encore envie de jouer avec tes petits bonhommes de Star Trek, mais aussi, il y a l'appel de l'adolescence qui se fait sentir. J'étais dans cette transition-là, moi, avec Madonna. Puis, tu sais, pour moi, Madonna, c'est des années, des années de hit, mais aussi, une fille qui a su maîtriser son image. Le marketing, elle a toujours été à l'avant-garde de ben, ben, ben des affaires. Elle se faisait retirer un clip sur Much Music sur MTV. Dix minutes après, elle sortait en cassette, elle en vendait une tonne. Je veux dire, il y a quelque chose du marketing instinctif qui est fabuleux chez cette femme-là. J'ai dit à ma blonde, une autre fois parce que je suis allé dans le magasin général à Québec. Oui. Puis, je regardais, j'aime ça voir les vieilles affaires. Et là, j'ai vu le Playboy 84 de Madonna. Je l'ai acheté. Je dis à ma blonde, j'ai acheté un Playboy. J'ai dit, « Mais c'est là de Madonna. » Elle dit, « Ben, c'est parfait. » C'est sûr. Elle dit, « Ben, c'est là. » Elle dit au bout, « Yes, yes, yes. » Exact. Tu vois, son livre « Sexe » à l'époque, elle a fait des copies limitées, 100 piastres chaque. J'avais ramassé mon argent, j'avais précommandé à la librairie pantoute justement sur la rue Saint-Jean aussi. Il y a quelque chose de phénoménal là-dedans. C'est une femme qui a déplacé bien, bien, bien des montagnes. Là, Yann, il faut que tu arrêtes après ça. Mais l'album « Like a Prayer » de Madonna où on chante toujours dans notre char des notes. Ça, c'est assez facile. On y va avec « Like a Prayer ». D'ailleurs, « Like a Prayer », c'est mon album préféré de Madonna. Particulièrement à cause de la tour de « Like a Prayer », mais tout cet album-là, c'est le moment aussi où elle est passée de son image un peu de jeune vierge offensée à quelque chose d'un peu plus mature et adulte. Ou aussi, c'est là qu'on a commencé beaucoup à écrire ses chansons. Pour moi, c'est un album super important de Madonna. Puis, quand elle achetait le 33 tours à l'époque, il sentait le patchouli. Ça, c'était vraiment extraordinaire. OK. Et ça, c'est la dernière question des rafales. Parfait. Ça, c'est la question. Chaque fois que tu vas à la salle de bain chez vous, ça sonne à la porte et c'est quelqu'un en danger qui va mourir si tu ne réponds pas. Ou, chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, quand il dit son nom, tu dois répondre Ark. Je vais quand même prendre les prénoms. Je pense que j'assumerais plus que je dirais Ark. Ark, ça fait Louise. Ark, Simon. Oui, 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 je vais aller de ça. Parfait. Fin des rafales. Je pense qu'on a fait les plus longues rafales avec toi. Je suis désolé, j'ai une grande gueule. Mais non, c'est parfait, j'adore ça. J'aime que tu réussis à trancher. Souvent, les gens font « je ne peux pas ». Oui, non, c'est tough, mais je tranche quand même. Maintenant, question normale. C'est quoi ta plus grande peur ou une de tes… Si tu as une phobie, as-tu quelque chose qui fait ça, ça me donne la chienne ? Je n'ai pas beaucoup de phobie. Je ne suis pas… Je ne suis pas celui qui trippe le plus dans les hauteurs, mais je suis quand même… J'ai fait du bungee, j'ai fait des trucs de même puis l'adrénaline fait en sorte que j'ai envie de le faire. Je ne suis pas vraiment dans les phobies, dans les… Dans les peurs, il y en a une que… Quand je cours, à un moment donné, quand je cours, la pensée qui me vient souvent, c'est comme « ah mon Dieu, si je plantais par en avant, je pourrais me péter les palettes ». Ça, c'est récurrent. Depuis que je suis jeune… C'est arrivé ? Non, mais quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, ça m'arrêtait de courir. J'arrêtais. C'est vrai ? Oui. L'adulte, j'ai compris que ça se pouvait que ça n'arrive pas, mais quand je jog, des fois, il me revient cette pensée-là de faire comme « si je trébuchais puis je me pétais les palettes, c'est une grande peur ». Ben, crime. On n'a pas peur de brûler vivant ou de te ployer dans une bonbonne. Non, ben, ça doit faire mal, les palettes, ça doit faire mal. Ben, moi, pour mes êtres pétés souvent, je te dirais, si tu te les casses directement dent à dent, ça ne fait pas si mal. Si tu t'accottes les babines puis là, ça fin, là, ça fait mal. Non, c'est ça, tout ça. Non, tout ça. C'est trop, c'est trop. C'est trop. parce qu'en ce moment, moi, ma mère à 79 ans puis elle est en train de perdre la vue, elle va devenir complètement aveugle, c'est sûr. Ça, je fais comme quand tu as vue puis que là, tu la perds. Tu sais, là, je la vois, ma mère est en train de faire une transition vers un « rocked out » puis des fois, je m'accroche dans un verre. Ça, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi en ce moment parce que je le vois ce que ça donne. Puis, tu sais, j'essaie de m'imaginer, tu sais, ça m'arrive d'être chez nous parce que ma mère a un oeil dont elle ne voit déjà plus puis l'autre elle est à peu près à 30 %. Ça fait que je le sais techniquement ce que ça peut faire. Ça fait que je le fais. J'étais comme « Hey, ma mère, en ce moment, c'est ça. C'est ça, c'est un éveil réalité. » Ça fait que, oui, ça, je ne pense pas que je souhaiterais ça à mon pire ennemi. Il y avait une dame pendant la pandémie, elle faisait ça. Il y a une dame aveugle qui faisait des lives Instagram pis avec l'invité, il devait faire Ah oui, 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 tout à fait. Oui, exactement. Pis c'est, tu vois, même angoisse d'imaginer pis moi aussi, j'ai déjà fait à la maison en faisant « Ok, là, je fais une minute où je me mets pis j'essaie de… » Oui, oui, c'est ça. C'est beaucoup de deuil à faire. Pis je pense de autonomie. Pis tu sais, pis je ne sais pas, je n'ai jamais vécu, mais j'ose croire que si, mettons, ça arrive n'importe quoi à l'adolescence, jeune adulte, tu sais, il y a une force que tu veux faire comme « Ok, je vais m'adapter à ma nouvelle réalité parce que j'ai encore un bon bout de vie. » Ma mère, elle a 79 ans, là, tu sais, elle révolucionnera pas la patente, là, tu sais, fait que c'est aussi une autre façon d'aborder cette espèce de problème-là. Fait que, tu sais, pis c'est quand elle me dit « Je trouve ça dur » ou tout ça, on a cette discussion-là. Tu sais, t'essayes de trouver les mots réconfortants, t'essayes de trouver les mots encourageants, mais il n'y en a pas tant que ça, tu sais, je ne peux pas faire croire à ma mère que « Ah, c'est pas grave, il faut avoir une canne, ça va être… » C'est pas ça, là, c'est pas ça. Fait que, c'est ça, je pense pas que je souhaiterais ça à mon pérenniste. Ben là, on switch avec « C'est quoi pour toi le bonheur parfait? » Des fois, des fois, les pastings de questions. C'est super correct, c'est super correct. Moi, là, je suis pas un gars de grand bonheur. Même que les… on dirait que dans ma tête, je vois complètement l'inverse, mais… Non, moi, les grands bonheurs, même, ça me gosse. Dans le sens où, tu sais, même dans mon entourage, les grandes diffusions de bonheur, je suis comme « Ah, mon Dieu, arc, arc, j'aurais dit là. » Moi, je trouve que le bonheur, c'est les petites choses de la vie qui prennent leur place. Ça, ça, je carbure à ça. Ça, je trouve ça trittant. Mais la grande extase, oui, je suis capable d'en avoir une, mais je trouve que c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est les petites patentes qui arrivent au quotidien puis les petits bonheurs de chacun sont bien différents pour des raisons qui nous appartiennent. Tu sais, je pourrais te dire n'importe quoi, moi, déjeuner un dimanche matin avec mon chum à la table, je trouve que c'est un beau bonheur puis toi, tu pourrais me dire « Ah, ça me touche pas. » C'est correct. C'est plus dans cette optique-là que je trouve que le bonheur est intéressant. Le bonheur des petites affaires, le bonheur du quotidien me parle pas mal plus que tu m'arrives puis tu me dis « Hey, j'ai acheté deux billets pour partir en Italie, on y va un mois. » Oui, je vais être content, mais on disait que c'est pas ça qui vient me chercher le plus. C'est vraiment les petites patentes, moi, qui m'accrochent le plus. Est-ce que tu prends le temps des... Est-ce que tu t'es remercie ces petites patentes-là? tellement. Moi, je suis... Tu sais, je tombe pas dans le cliché de « Namasté » puis « Mon Dieu, que la vie est belle », mais je suis vraiment capable d'apprécier les petits moments de la vie. Puis ça m'arrive souvent de m'arrêter de faire comme « Oh boy, ça, c'est trippant ce qu'on est en train de faire. » Je te redonne un exemple. J'étais où j'allais en fin de semaine Nanaïsse avec moi elle a 9 ans. Naturellement, elle veut jouer aux jeux de mémoire. On a du fun puis je me suis vraiment arrêtée en faisant comme « Hey, j'étais avec elle elle a 9 ans. On trippe à jouer aux jeux de mémoire au chalet. » je trouve que là, on vient de vivre quelque chose de super trippant puis je suis capable d'avoir le recul pour l'apprécier vraiment, vraiment. Bien, c'est mon bout très quétaine, mais moi, tu sais, à un moment donné, c'était plus tough puis Sam Breton qui est un bon ami, il dit « Moi, c'est niaiseux, le midi du soir, j'ai remercié trois affaires. » Puis je me suis mis à refaire ça. Tu sais, remercier trois affaires, j'étais content de mettre du bar de pinot un matin sur ma toast. Tu peux chercher n'importe quoi. Il faisait soleil, c'était le fun. Oui. Remercier trois trucs, pour vrai, ça fait que je me lève le lendemain matin déjà un peu plus heureux ou bien puis même chose, j'essaie d'en profiter puis nous aussi, on s'est pris un petit chalet chaque mais des fois, je suis assis là dehors sur le bord de l'eau au vent puis je fais, peux-tu croire qu'on est là en train de regarder l'eau puis ça fait vraiment du bien. Puis tu sais, je dis ça puis des fois, les gens vont me dire « mais c'est ça, mettre un chalet » mais encore là, tu peux être assis dans les marches en avant de chez vous au soleil puis faire un petit poids en avant de chez vous dans le temps. Mais oui, puis tu as raison. Puis quand les gens nous disent ça, je veux dire, on pourrait à chaque fois tourner ça de cette façon-là aussi, je comprends. C'est sûr que c'est facile quand… Oui, mais… Puis tu sais, tout le monde a ses bouts heureux, ses zones de confort puis ses bouts de chenote. Personne n'est épargné dans la vie. Que tu sois riche, pauvre, que tu aies la job que tu veux. Je veux dire, on est tous confrontés à un moment donné à de la merde. Ça fait que, arrêtons de… Puis moi, je déteste comparer les bonheurs puis aussi comparer les malheurs. Le malheur de quelqu'un, ce n'est pas nous autres qui le vivent. Cette personne-là, peut-être que toi, ça ne te toucherait pas, mais cette personne-là, pour les raisons qui y appartiennent, c'est son malheur en ce moment. C'est ça qu'elle vit, qu'elle trouve difficile. On n'a pas à quantifier ou à juger ça. Ça ne nous appartient pas. Fait que, tu sais, moi, quand on me dit, ah, bien, c'est sûr, toi, tu as pu te payer. Oui, bien oui, mais toi, tu as peut-être… Je veux dire, à partir de là, on pourrait toujours comparer puis jamais être satisfait. Puis tu as raison quand tu dis, tu sais, choisir trois trucs, mettons, le soir. Puis ça aide, je pense, à prendre le recul. Si on a l'impression, des fois, que notre journée a été mal au complet, ça se peut. Mais des fois, je veux dire, ça a été mal, mais il y a quand même eu ça. Il y a quand même eu ça. Puis effectivement, le lendemain, ça permet de repartir la machine. Prochaine question, encore très bien pécée de bonheur. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Bien, tu sais, moi, mon coming out, c'est fait facilement. Ça n'a pas été une période difficile parce que ma mère l'a bien pris. Puis déjà, dans ma famille élargie, j'avais déjà un oncle qui était gay, une tante qui était lesbienne. Ça fait que dans ma famille élargie, c'était quelque chose de somme toute assez banal. Eux autres, t'amenaient leur conjoint. Mais tu sais, je pensais d'admettre que c'est une étape vraiment importante en ce qui nous concerne. Puis que, tu sais, quand tu fais ton coming out, premièrement, il faut s'accepter nous autres même avant de demander à quelqu'un qui est en face de nous autres de nous accepter. Si tu n'es pas bien avec toi, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est en face de toi d'être bien avec ta situation. Puis si, nous, ça nous a pris X temps, tu sais, il y en a pour qui ça se fait facilement, il y en a d'autres c'est un peu plus long puis il y en a d'autres c'est très long. Ça fait que, tu ne peux pas non plus demander aux personnes à qui tu le fais en 30 secondes, ça fait comme, OK, ce n'est pas grave, il n'y en a plus de problème. Des fois, oui, mais des fois, il faut laisser à ces gens-là le temps aussi d'absorber ça. Puis quand tu fais ton coming out, puis tu sais, le faire, tu vas à la fois te libérer de quelque chose d'énorme sur tes épaules, mais tu vas quand même être conscient que tu viens de bousculer ta famille, tes amis, whatever, peu importe la réaction que tu veux avoir, tu viens de bousculer quelque chose. Mais c'est la première étape vers je suis complètement ce que je voudrais être dans la vie. Ça fait que, tu sais, il y a comme deux pôles, on n'est pas totalement dans le bonheur, mais on n'est pas totalement non plus dans quelque chose de difficile ou de triste. On jongle entre les deux. Mais je ne pense pas que personne regrette son coming out, mais ça vient aussi avec sa dose d'acceptation, de difficulté. Comme on le disait tantôt, on ne vient pas tous de la même place, on n'a pas tous le même background puis les personnes sont en face de nous autres non plus, mais je pense que ça reste une étape vraiment importante avec son lot de bonheur puis des fois d'un peu plus difficile. Moi, je l'ai fait tôt, je l'ai fait, j'avais 17 ans. C'était mon choix à moi, tu sais, il y en a qui le font plus tard, mais je pense que plus on le fait tôt, tu sais, je veux dire, quand t'es gay, quand t'es lesbienne, bisexuelle, peu importe, moi je dis, t'as deux choix. C'est ça ta nature là. Ou bien t'essaies de la combattre le reste de ta vie puis tu ne gagneras jamais, tu vas perdre, ou tu fais comme, hey, moi c'est ça que je suis, à partir de là, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'avance avec ça? À quel moment ça devient quelque chose de positif? Mais sinon, si tu veux te battre avec ça, tu peux, mais tu ne gagneras pas. Quand tu l'as annoncé, est-ce que, parce que moi j'ai fait cette erreur-là en fait puis je m'en suis voulu après quand Félix Turcotte à radio pour l'annoncer. C'est toujours l'espèce de portion un peu comique de, j'ai fait, hey, je le savais depuis longtemps puis il était, ça m'insulte ça, il dit ça me fasse. Oui, il a dit ça, OK. Oui, j'ai fait, hey, c'était bien, excuse-moi, t'as raison, tu sais, c'était quoi mon droit de dire ça? Puis en fait, je ne le savais pas. On peut avoir des, mais est-ce que tu as eu le gros du monde qui, hey, on le savait, tu sais? Oui, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Pour moi, ça n'avait plus d'importance rendu là. Que tu me dises ça, que tu le savais, que tu t'en doutais ou que tu ne t'en doutais pas tantôt, moi je m'en foutais totalement de ça. Moi je m'étais libéré de ça. Après ça, ta réaction, elle t'appartient. Puis moi, tu vois, mettons, tu m'aurais fait cette blague-là, moi je ne m'aurais pas mal pris parce que dans le sens où tu viens d'annoncer quelque chose d'important, tout le monde a sa réaction sur le vide, tout le monde essaie de réagir, veut bien réagir, ne trouve pas nécessairement peut-être les bonnes paroles, mais au moins, il y a une réaction, il se passe de quoi. Pour moi, à partir de là, il n'y a pas, il n'y a pas d'erreur entre guillemets, tu sais, tu m'aurais dit ça puis j'aurais fait comme, eh oui, OK, ce n'est pas le commentaire peut-être du siècle, mais ce n'est pas grave. Ce n'est même pas tant, tu sais, je dis ça comique, mais ce n'est même pas tant en blague, c'était dans le sens de, ah, moi je m'en suis, la première fois que j'ai rencontré, je ne savais même pas, moi je pensais qu'il était gay. Quand on m'a dit, non, non, il est en couple puis il y a des enfants, je me suis dit, oh, puis après ça, j'ai fait, mais je comprends que ça peut être, pour vrai, j'ai compris sa réaction de faire, il ne me l'a pas dit méchamment, ils ont fait, eh, j'haïs ça quand le monde dit ça puis j'ai fait, eh, c'est bon, avec le recul, je le comprends, aujourd'hui je fais, ah, retournant en arrière, il me le dirait, je fais, ah, ben, félicitations, ça ne doit pas être facile, tu sais, l'annonce en plus, tous les fantastiques sont un party, fait que tu fais comme, déjà là, c'est gros de l'annoncer dans l'idéal, fait que, oui, mais pour moi, tu vois, moi, je n'ai jamais eu de mauvaise réaction par rapport à ça, parce que, rendu à cette étape-là, pour moi, ce n'est pas ça le nerf de la guerre, ça n'avait plus d'importance. Est-ce que tu te souviens, Alex, de ton dernier fourré? Oui, je l'ai eu en fin de semaine, effectivement, avec Anaïs, parce que, elle m'a surpris, parce que là, elle avait décidé de mettre de la musique, fait qu'elle m'a fait découvrir, elle pensait me faire découvrir Katy Perry, ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Elle a fait me faire découvrir Katy Perry, ça, c'était, puis, tu sais, elle est à l'âge où, tu sais, elle carbure beaucoup aux YouTubers, puis là, elle voulait me faire découvrir un jeune français qui s'appelle Michou, qui s'est lancé aussi dans le rap Michou, avec, selon moi, plus ou moins de succès, mais selon elle, énormément de succès. Oui. Puis, j'ai eu le malheur d'avoir un gros fourrir sur ses premières paroles de chanson. Alors, la jeune préadolescente en elle a boqué, ce qui m'a fait encore plus rire naturellement. Ça fait qu'après ça, j'ai pu dédramatiser en écoutant une autre chanson de Michou. Je vous invite à aller le googler Michou, c'est vraiment extraordinaire. Je vais sauter de suite la question pour aller à la prochaine pour prendre la balle au bon. Ça a été quoi ta découverte cette année? Est-ce que c'est Michou ou il y a quelque chose pour toi qui a été une autre découverte que tu aimerais bloguer? Il y a la tête de Michou? Ah oui? Non, mais non, mais non. Non, à tabou, c'est sûr qu'il y a plein de découvertes. Moi, j'aime beaucoup la musique, naturellement. J'ai découvert cette année une chanteuse qui s'appelle Jessie Ware qui a fait une espèce d'album son, moi, je dirais pour ça des années 80, oh, surprise, qui a fait un album très années 80, pop, qui flirte avec le disco. Je ne la connaissais pas du tout avant. J'ai épluché cet album-là puis ça a été mon album quand on est retourné en mode pandémique où là, c'est ça. Ça m'a été très salutaire au niveau de la playlist de jogging parce que je devais retourner courir dehors, chose que je déteste. J'aime ça courir sur un tapis roulant. Je sais, c'est niaiseux, mais c'est ça. Mais Jessie m'a accompagnée dans ce moment-là où j'étais en paparchouine de retourner, prendre le risque de me péter les talettes sur un trottoir. Jessie Ware, je vais retenir ça. Et la prochaine question, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race. OK. Je demande toujours au finaliste, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes toi-même? Fait que si tu avais la chance de croiser le jeune Alex, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, prends ça plus relax. Moi, ça m'a pris du temps avant. Moi, je voulais être tout suite. J'avais pas de patience. Je voulais que le travail arrive vite. Je voulais que s'il arrive vite. Je voulais un chum vite. Je voulais tout vite. Puis on dirait qu'à un moment donné, fin de la vingtaine, début de trentaine, j'ai comme compris que ça se pouvait que les choses, un, n'arrivent pas au rythme qu'on pense que ça va arriver. Ce qui, moi, souvent, je me battais contre ça. Je suis comme, non, non, ça va aller à mon rythme. Des fois, oui, mais des fois, non. Ça, j'aurais aimé ça le comprendre beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité des frustrations. Aussi, des fois, d'avoir l'impression que je n'y arriverais pas quand, dans le fond, ce n'était juste pas le bon moment. Bon, ça, c'est facile de le dire avec le recul. Oui, oui. Mais tu sais, je suis sûr que ça t'est arrivé aussi. Il y a des affaires où tu fais comme, ah, finalement, c'est correct que ce soit arrivé là. On ne le comprend pas toujours sur le moment, tu sais. Mais ça, j'aurais aimé ça comprendre ça plus vite parce que probablement que j'aurais été en paix avec certaines affaires. En fait, j'aurais compris que ça ne me donnait rien d'être en maudit par rapport à ces trucs-là. Mais en humour, du moins. Oui. En humour, je pense que, tu sais, on a tous le, je veux tellement faire mon premier gala. pis quand tu fais ton premier gala, tu fais, eh Colin, ça n'aurait pas été grave j'attends un an. Exact, c'est ça. C'est tout ça aussi qu'on comprend avec le recul. Tout ce genre d'affaires-là. Pis beaucoup, moi, ça a été beaucoup lié au travail. Mais même dans ma vie personnelle où de faire comme, hey, c'est correct, c'est calme tes nerfs. Ça, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mon sens à moi, un peu sur le tort. Là, maintenant, j'ai plus de recul par rapport à ça. Mais si je me parlais, mettons, à 18-19 ans, c'est une des choses importantes que je me dirais. Prends ton gaz égal. Pis aussi, on n'est pas le nombril de la Terre. Je veux dire, on a des... Non, mais moi, j'avais souvent l'impression aussi que il fallait que ça soit moi à qui ça arrive. Il fallait que moi... Quand des fois, c'est comme, hey, il n'y a pas juste toi, là, calme toi. Ça, ça, je me dirais ça en insistant. Parfait. Et là, mon dernier invité avait une question pour toi parce que j'aimerais toujours... Oui, bien sûr. À lui suivant. C'était Frédéric Pierre et tu vois, ma mère a posé une question routine beauté sur la peau et Fred demande, et c'était très sincère, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Ça, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire que ces cheveux-là reviennent tout le temps sur le terre. Oui, bien sûr, c'est mes vrais cheveux. Mais tu vois, ça m'intimidait parce que je me disais, imagine qu'il me dit non. On dirait que c'est... Non, c'est une perruque, Guillaume. J'aurais fait, ah, c'est correct, mais en même temps, c'est un peu rire. je comprends. Je ne sais pas pourquoi à quel point les gens sont intrigués. Dans le fond, je vous donne un exemple bien banal. Jake du Temple a eu 100 fois les cheveux plus longs que moi, dans des couleurs pas mal plus bizarres que moi, mais je ne sais pas pourquoi les gens accrochent souvent là-dessus en même temps, c'est correct. C'est la way, ils sont toujours faillés parfaits, coupés carrés. Je le sais, mais c'est ça ma vie. Mais ceci dit, Fred peut dormir tranquille, ce sont mes vrais cheveux. Si j'avais eu pour X raisons à porter une perruque, je l'aurais assumé aussi, mais ce n'est pas, du moins pour le moment, le cas. Parfait. Et là, tu pourrais avoir trois perruques puis en mettre une dans ton... Oui! Tu aurais toujours deux perruques de prêt à la maison. Et là, lui aussi est allé à deux volets dans ce cas-là. OK, parfait. Combien ça te coûte par année en dépenses coiffure-salon-produits? Mais là, ça se peut que tu ne taches pas du budget annuel de tes cheveux non plus. Oui, c'est ça, je ne le calcule pas, mais c'est cher, c'est sûr. Oui? C'est cher, parce que, tu sais, moi, surprise, je ne suis pas vraiment blonde dans le goût. Puis moi, je les fais entretenir régulièrement. fait que oui, je mets un bon prix. Puis au niveau des produits aussi, parce que comme je suis prise naturelle, j'ai le grichou qui arrive rapidement. Fait que je dois entretenir tout ça. Oui, effectivement. Merci. Fred-Pierre a bien. Oui, merci, Fred. Merci. Et mon prochain invité, en fait, Magie du Web, moi, je t'ai écrit déjà à l'avance pour avoir la question, mais quelle serait la question que tu poserais à Laurent Turcot qui a un podcast sur l'histoire vous le dira? Il y a un podcast sur l'histoire YouTube. Oui, exactement. Et ceci dit, il fait une super bonne job. Il y a une façon de vulgariser l'histoire puis de rendre ça assez sexy. Merci. Je lui demanderais, est-ce qu'il y a un moment d'histoire qui effacerait? Y a-t-il un bout que lui enlèverait? J'imagine qu'il va dire non parce qu'il carbure puis il a le respect de l'histoire. Mais je serais quand même curieux de savoir quelle boîte qu'il enlèverait. Je sais la réponse, mais j'invite les gens dans l'ordre. Oui, c'est ça, tu le disais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses en terminant que tu aimerais ploguer? Y a-t-il des trucs qu'on doit aller regarder, des places où tu suives, des choses à consommer? Qu'est-ce qu'on... Dans mon cas, moi, c'est juste la TV. Je pense que ça va être un défi. On en a parlé, en fait, pour faire plaisir à ta mère aussi. Ça, c'est un défi que je trouve bien, bien le fun. J'ai hâte de commencer ce projet-là. Vraiment, ça va m'occuper cet automne, cet hiver. Je fais un petit retour à la radio aussi avec le matin à Rhythm FM pour aller chroniquer le jeudi. Ça aussi, je trouve ça bien le fun. Puis, une affaire qui m'allume beaucoup, je commence à écrire mon premier livre d'horreur. Oh! Wow! J'ai commencé à l'écrire! Je commence là. J'ai mon synopsis de fait puis je le dis tout de suite. Et madame qui m'aime, qui le trouve rigolo, qui le fun, ce ne sera pas ça. Ça ne sera pas pour vous. C'est ça. Ce sera violent, sanglant. Voilà. Wow! Ça, 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 ça me rend vraiment très... Très cool, félicitations pour ça. Merci. Merci infiniment, Alex, de ton temps. Ah, t'es tellement le fun, Guillaume. Ah, c'est... Là, je vais partir le générique, fait que je vais dire ciao, je vais te laisser dire au revoir. Parfait. Puis je pense à part violent, mais... OK. Alex, merci de ton temps. Je te dis ciao. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Guillaume, ça a été un super plaisir. J'ai hâte qu'on se revoit. Yeah! Yeah! à la fin. A la fin. BOn! Sous-titrage ST' 501 ... BOn!